Bonjour et bienvenue dans cette séance dans laquelle nous allons parler ensemble, dans laquelle nous allons démontrer ensemble, pas à pas, lentement, patiemment et sûrement, les équations de transformation de Lorentz. Alors pourquoi se préoccuper de ces équations de transformation ? Eh bien, ces équations constituent ce que l'on appelle le cadre général de toute la physique. Aucun phénomène physique n'échappe à ces équations. Aucun phénomène dans l'univers, à n'importe quel moment donné, n'échappe à ces équations de transformation. Alors en quoi aucun phénomène n'échappe à ces équations de transformation ? Eh bien, imaginons différents observateurs galiléens. Alors je rappelle que des observateurs galiléens, ce sont des observateurs qui sont animés les uns par rapport aux autres de mouvements de translation rectilignes uniformes, c'est-à-dire à vitesse constante. Imaginons ces mêmes observateurs galiléens qui étudient tous ensemble le même phénomène physique dans leur repère à eux. Et imaginons encore que ces observateurs veuillent comparer le résultat de leur mesure. Si ces observateurs veulent comparer leurs résultats de façon cohérente, si ces observateurs veulent arriver à se mettre d'accord sur ce qu'ils ont vu, ils ne pourront le faire que par le biais de ces équations de transformation. Donc ces équations constituent, je dirais donc, le langage, en quelque sorte, le langage commun de tous les observateurs galiléens qui veulent pouvoir discuter de façon cohérente sur les mesures qu'ils font au sujet d'un même phénomène physique. Donc c'est dire toute leur importance. Alors ces équations de transformation ont été établies à la fin du XIXe siècle par Lorenz et elles sont venues remplacer les anciennes équations de transformation galiléennes. Ces équations de transformation, Lorenz les a établies pour résoudre certains problèmes particuliers. Il a établi ces équations à partir de certaines hypothèses. À la fin du XIXe siècle, ces équations de transformation ont un petit peu bouleversé les physiciens. Et donc au début du XXe siècle, ces mêmes équations de transformation ont été rétablies par Albert Einstein sur la base d'autres hypothèses. Et donc Albert Einstein a utilisé ces équations de transformation pour établir sa théorie de la relativité restreinte. Le temps passant, ces équations ont permis de comprendre des phénomènes qui restaient inexpliqués jusqu'à présent. Et donc maintenant, elles constituent un cadre sûr. Tout le monde s'accorde sur la validité de ces équations de transformation. Nous allons, nous, les rétablir, ces équations de transformation, sur la base d'autres hypothèses, beaucoup plus générales, qui vont porter sur l'espace et sur le temps. Alors pourquoi cette démarche ? Eh bien, quand on regarde la façon dont ces équations ont été établies par Einstein et par Lorenz, on s'aperçoit que ces équations ont été établies sur la base de phénomènes physiques bien particuliers. Alors on peut être surpris de se dire que des phénomènes physiques particuliers constituent le point de départ d'une théorie qui va être générale, qui va concerner l'ensemble de tous les phénomènes physiques. Donc, nous allons rétablir ces équations sur la base d'hypothèses plus générales, indépendantes de quelques phénomènes physiques que ce soit. Et ces hypothèses vont porter sur l'espace et sur le temps. Et ces hypothèses très simples, nous allons voir, avec un traitement mathématique approprié, vont nous permettre de retrouver ces équations de transformation de Lorenz qui, par là même, vont prendre un caractère beaucoup plus général, indépendant de phénomènes physiques particuliers, mais dépendant des propriétés de l'espace et du temps qui vont constituer le nouveau cadre de la physique, c'est-à-dire l'espace-temps. Voilà. Donc, je vous souhaite bienvenue. J'espère que je ne vous ai pas trop, un petit peu, comment dire, rebuté par ce long discours, mais il était nécessaire pour comprendre quelle va être notre démarche. Voilà. Donc, je vous dis à de suite. Alors, avant d'établir les équations de transformation de Lorenz à partir d'hypothèses très générales sur l'espace et sur le temps, comme je l'ai annoncé précédemment, il est bon de replacer la naissance de ces équations de transformation dans leur contexte historique. Pourquoi et comment ces équations de transformation sont-elles apparues ? Eh bien, pour répondre à cette question, la première chose qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce qu'un physicien, à la fin du 19e et au début du 20e siècle, connaissait de la physique ? Eh bien, un physicien savait beaucoup, beaucoup de choses, notamment les lois qu'il avait à sa disposition pour étudier les phénomènes qui l'entourent, les phénomènes physiques, tous les phénomènes physiques qui l'entourent. Ces lois, donc, sont de deux ordres. Il y a les lois qui permettent d'étudier les phénomènes mécaniques. Par phénomènes mécaniques, j'entends par là, donc, des phénomènes dans lesquels on a des particules matérielles qui sont dotées d'une masse, par exemple, une particule A et B, qui ont une masse MA et MB, qui se déplacent dans l'espace, et ces particules interagissent par le biais d'un champ gravitationnel. Donc, pour décrire l'évolution dans l'espace et dans le temps de ces particules, qui se déplacent, qui sont en interaction, et bien, le physicien dispose depuis 300 ans déjà de lois qu'on appelle les lois de Newton, qui ont permis de décrire ce que le physicien observe autour de lui avec beaucoup de succès. Et donc, ces lois de Newton sont connues depuis 300 ans, fonctionnent bien et ont permis d'expliquer pas mal de choses. Le physicien aussi connaît, à la fin du XIXe et au début du XXe, d'autres phénomènes, des phénomènes que je qualifierais d'électromagnétiques. Et bien, ces phénomènes électromagnétiques qu'il connaît, pour les résumer, donc, je les ai résumés dans cet encadré, il s'agit de problèmes, de particules qui, cette fois-ci, possèdent une charge électrique, que j'ai symbolisée par la charge QA pour la particule A, PQB pour la particule B. Ces particules qui se déplacent dans l'espace, qui, à une certaine vitesse, interagissent entre elles. Et ces particules interagissent par le biais d'un champ, d'un champ électrique et d'un champ magnétique, que j'ai indiqué ici, E pour le champ électrique et B pour le champ magnétique. Et ce champ électrique et magnétique, ce champ électromagnétique, à la fin du XIXe siècle, est complètement compris et décrit par des lois qui ne sont tordent que les lois de Maxwell que j'ai écrites ici. Donc, j'ai écrit les lois de Maxwell dans Le Vide. Et donc, les champs électriques et magnétiques sont décrits par un groupe de quatre équations, qui sont écrits ici pour des champs électriques et magnétiques qui se situeraient dans Le Vide. Et donc, ces quatre équations permettent, là encore, de rendre compte de tous les phénomènes électriques et magnétiques et de décrire l'évolution des particules chargées dans l'espace, et ces quatre équations connaissent un très grand succès, elles expliquent beaucoup de choses, et donc on a confiance aussi dans ces équations. Donc voilà ce que le physicien connaît en fin XIXe, début XXe. Ça n'a l'air de rien, mais croyez-moi, ce groupe d'équations qui sont ici, pour les lois de Newton et de Maxwell, permettent d'expliquer la quasi-totalité de ce que les physiciens étaient à même d'observer à l'époque. Alors, comme je le disais, les physiciens étudient la nature dans un repère. Donc on va imaginer que ces lois sont les lois que j'ai écrites pour un repère, que j'ai appelé le repère R, qui est constitué de trois axes d'espace X, Y et Z, et d'un appareil qui permet de mesurer le temps, une horloge, donc, qui est fixée dans le repère R. Et puis, bon, j'ai dessiné un petit physicien qui est en train de faire ces mesures. Donc lorsque le physicien va étudier ces phénomènes mécaniques électromagnétiques, il va avoir des lois qu'il va écrire en utilisant les coordonnées de son repère, coordonnées de l'espace et coordonnées de temps. Et puis les grandeurs qu'il va mesurer seront des grandeurs physiques qui seront mesurées dans son repère. Par exemple, ici, on peut observer la masse, la masse d'une particule matérielle. On peut observer sa vitesse. Donc ce sont des grandeurs qui sont décrites dans ce repère. On peut observer aussi ici un deuxième physicien qui, lui, va aussi étudier les problèmes mécaniques électromagnétiques avec ces mêmes équations de Newton et ces mêmes équations de Maxwell. Mais lui, il va l'étudier dans un autre repère que j'ai qualifié de R'. Dans lequel, donc, les coordonnées d'espace, il va les désigner par X', Y', Z', et la coordonnée de temps, donc T' avec son horloge dans son repère R', qui va lui permettre de mesurer le temps. Et là, donc, j'ai dessiné un autre physicien, donc une autre personne qui va faire des mesures dans son repère. Et on va supposer que ces deux physiciens, ces deux repères, sont des observateurs, sont des repères galiléens. Donc je rappelle que des repères galiléens, ce sont des repères qui sont animés les uns par rapport aux autres de mouvements de translation rectiligne uniforme, c'est-à-dire à vitesse constante. Alors, pour dire que mes deux observateurs sont des observateurs galiléens, j'ai choisi volontairement de simplifier la situation et de considérer donc que mon repère R' se déplace à une vitesse V, que j'ai qualifiée de V de R' à R, qui n'est entre la vitesse que le repère R' a dans le repère R, et cette vitesse va se faire le long d'un axe commun, X', donc on peut imaginer mon repère R' qui se déplace comme ceci, avec une vitesse constante, le long de l'axe commun X''. Donc, je récapitule, chacun va étudier les phénomènes physiques avec chacun, donc, les mêmes lois de Newton et de Maxwell, et ces lois, et c'est sur ce point que j'attire votre attention, ces lois doivent avoir la même forme mathématique. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, à cause d'un très vieux principe qu'on appelle le principe de relativité, qui est connu depuis encore plus longtemps que ça, que dit ce principe de relativité ? Eh bien, ce principe de relativité dit que les phénomènes physiques sont les mêmes pour tous les observateurs galiléens. On peut résumer ceci très souvent, on dit que le mouvement n'est rien, enfin, le mouvement uniforme n'est rien pour les phénomènes naturels, ou pour les lois physiques, il ne modifie pas les phénomènes naturels. Donc, nos deux observateurs, qui sont des observateurs galiléens, vont observer les mêmes phénomènes physiques dans la nature, évidemment, chacun d'eux son point de vue, et donc, si les phénomènes naturels sont les mêmes pour des observateurs galiléens, évidemment, les lois physiques qui les décrivent doivent être les mêmes. Que ces lois soient des lois qui permettent d'étudier des problèmes de mécanique, comme les lois de Newton, ou que ces lois permettent d'étudier des phénomènes électromagnétiques, comme les lois de Maxwell. Donc, normalement, les lois pour ces deux observateurs galiléens doivent avoir la même forme, chacune, évidemment, écrite avec les coordonnées d'espace et de temps de son repère. R avec les coordonnées x, y, z, t, et R' avec les coordonnées x, y, z' et t' donc pour la formulation des lois du Newton, de Maxwell, dans chacun des repères. Alors, là, encore, on se pose la question de savoir comment feraient les physiciens pour communiquer leurs informations. Eh bien, lorsque ce physicien veut communiquer les informations, le résultat de ces mesures à un physicien qui se trouve dans un autre repère galiléen, eh bien, il est obligé de faire appel à des équations de transformation qui permettent d'échanger les coordonnées d'un repère dans un autre repère, qui permettent d'échanger x, y, z, t, à x', y', z' et t'. Ou, le contraire, si c'est cet observateur qui veut communiquer ces informations à celui-ci. Donc, il faut ce qu'on appelle des équations de transformation qui permettent de transformer les coordonnées d'un repère à un autre. Et, jusqu'à la fin du XIXe siècle, les équations de transformation que les physiciens utilisent sont les équations de transformation de galiléen. Donc, j'ai écrite ici. Alors, elles sont relativement simples à obtenir. On s'aperçoit que dans ces transformations de galiléen, le temps est de nature absolue, c'est-à-dire que la mesure du temps est indépendante de l'état de mouvement des repères. Et on a une équation de transformation qui est assez simple. Alors, que font les physiciens, évidemment ? Ils se disent, ben, utilisons cette transformation de galiléen et appliquons-la aux lois de Newton. C'est ce qu'ils font. Et ils vont retrouver les lois de Newton écrites dans le repère R''. Donc, ces équations de transformation de galiléen, ils l'appliquent aux lois de Newton dans le repère R' et ils vont obtenir les lois de Newton dans le repère R''. Et ces lois ont la même forme. Donc, tout va très bien. Le principe de relativité est bien conservé par ces équations de transformation de galiléen pour les problèmes mécaniques. Donc là, on est à la fin du XIXe siècle. Tout va très bien pour les physiciens. À part que, fin XIXe, début XXe, les physiciens veulent aussi appliquer ces équations de transformation de galiléen aux lois de Maxwell pour voir comment elles se transforment lorsqu'on les décrit dans le repère R' et que l'on veut passer à un repère R''. Donc, quand on utilise ces transformations de galiléen et qu'on les applique aux lois de Maxwell et à ce repère, alors là, il a surgi un grave problème qui jette un trouble énorme dans toute la communauté scientifique. Eh bien, cette transformation de galiléen ne conserve pas la même forme des équations quand je passe de R à R' pour les lois de Maxwell. Et donc là, évidemment, le principe de relativité ne fonctionne plus puisque ce principe de relativité dit que les lois physiques doivent être les mêmes pour des observateurs galiléens. Donc, les lois qui les décrivent devraient être les mêmes. Donc, si j'applique les transformations de galiléen aux lois de Maxwell, je devrais, d'après le principe de relativité, retrouver les mêmes formes. Or, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on applique cette transformation de galiléen aux lois de Maxwell, il apparaît donc dans le passage des lois écrites dans R à R'', il apparaît des termes nouveaux qui correspondraient à des phénomènes physiques que les physiciens n'ont jamais, jamais observés dans la nature. Donc, gros problème, il y a une incompatibilité entre les équations de transformation de galiléen et le principe de relativité pour les lois de Maxwell. Donc, évidemment, il faut corriger ce problème-là parce que ça ne va pas. Et donc, qui c'est qui observe ce problème-là et qui le résout, évidemment, c'est Hendrick Lorenz qui, au tout début du XXe siècle, va trouver de nouvelles équations de transformation qui sont là. Elles sont écrites ici. Et ces équations de transformation vont permettre, quand on les applique aux lois de Newton dans R mais aussi aux lois de Maxwell dans R, de retrouver la même forme des équations dans R' pour les lois de Newton et pour les lois de Maxwell. Donc, ces équations de transformation vont permettre non seulement de vérifier le principe de relativité pour les problèmes mécaniques, mais aussi pour les problèmes électromagnétiques. Alors, ces équations de transformation, donc, sont plus générales puisqu'elles arrivent à conserver le principe de relativité pour un plus grand nombre de phénomènes physiques. Donc, elles vont inclure la conservation du principe de relativité pour les phénomènes électromagnétiques. Mais on s'aperçoit qu'elles sont un petit peu plus compliquées. On voit que, donc, par exemple, ici, le temps n'est plus absolu. On s'aperçoit que le temps a l'air de dépendre du mouvement, des référentiels, de l'état de mouvement puisqu'il intervient la vitesse V de déplacement du repère à repris de la R. Il intervient aussi la vitesse C, c'est-à-dire la vitesse de la lumière, à l'intérieur de ces équations. Donc, ces équations de transformation sont plus complexes. Elles sont beaucoup moins intuitives que les équations de transformation de Galilée, qui parlent à tout un chacun, qui sont conformes à notre intuition. Mais être conforme à l'intuition, c'est bien, mais il faut être conforme à la physique. Et donc, ce sont les équations de transformation de Lorentz que les physiciens vont adopter pour rendre cohérent tout cet ensemble en physique. Donc, je le répète, désormais, les lois physiques au début du XXe siècle se sont telles, et les transformations qui permettent à des physiciens de communiquer leurs résultats, de vérifier que les lois physiques conservent la même forme parce que les phénomènes physiques obéissent aux mêmes lois physiques dans les référentiels et les liens. Eh bien, ces équations de transformation qui permettent de communiquer sont les transformations de Lorentz. Et Lorentz, donc, les a établis, et c'est donc sur ce point-là que je voulais attirer l'attention, Lorentz est a établi pour permettre, donc, de vérifier le principe de relativité quand je veux passer des lois de Maxwell écrites dans un repère à un autre. Donc, ça, ce sont les conditions de naissance de ces équations de transformation. Alors, au début du XXe siècle, ces équations de transformation ont aussi été établies par Einstein de façon plus simple en partant d'autres hypothèses. En effet, Einstein remarque que dans les équations de Maxwell, eh bien, quand on les écrit dans un repère ou quand on les écrit dans un autre, on s'aperçoit que la vitesse de la lumière C, eh bien, conserve la même valeur et ceci est un peu contraire à l'intuition puisque, normalement, lorsque l'on a des objets qui se déplacent ou des repères qui se déplacent, on applique jusqu'au début du XXe siècle ce qu'on appelle le principe de composition des vitesses. Les vitesses se composent simplement, s'additionnent ou se soustraient. Or, il semble donc que cette loi de composition des vitesses, eh bien, la vitesse de la lumière lui échappe. Donc, on fait des mesures et on essaie de vérifier si cette vitesse de la lumière conserve bien sa valeur lorsque l'on passe d'un repère à un autre, quand on passe d'un repère galiléen à un autre et on vérifie avec des expériences très célèbres de Michelson et de Morley, on vérifie que la vitesse de la lumière conserve bien la même valeur pour tous les référentiels galiléen. Chose qui est suggérée par les lois de Maxwell où on a la même valeur C qui est au pari ici et ici. Donc, Einstein va utiliser ces deux hypothèses que sont la constance de la vitesse de la lumière et le principe de relativité et en utilisant ces deux hypothèses il va établir des équations de transformation et il va retomber effectivement là encore sur les équations de transformation de Lorentz. Donc, ça fait deux façons d'obtenir ces équations de transformation. Alors, évidemment, ces équations de transformation sont vérifiées de façon très courante maintenant et on peut se poser la question de savoir pourquoi on établirait ces équations de transformation d'une troisième façon. Eh bien, c'est assez simple à comprendre. Les équations de transformation qui ont été trouvées par Lorentz et retrouvées par Einstein l'ont été sur la base de phénomènes physiques particuliers. Donc, on peut se poser la question de savoir pourquoi des équations de transformation qui décrivent comment on peut communiquer d'un référentiel à un autre pourquoi ces équations de transformation dépendraient-elles de phénomènes physiques particuliers, notamment de phénomènes électromagnétiques. On peut plus logiquement supposer que les phénomènes électromagnétiques qui se déroulent dans l'espace et dans le temps, ces phénomènes électromagnétiques dépendent des propriétés de l'espace et du temps et non pas le contraire. Donc, évidemment, ce que l'on va faire, c'est rétablir ces équations de transformation en n'utilisant pas comme hypothèse un phénomène physique particulier, électromagnétique ou autre. On va simplement postuler des hypothèses sur l'espace et sur le temps de façon à être très, très, très générale, le plus général possible. Et on va retrouver ces équations de transformation et on n'aura à aucun moment donné utilisé un phénomène physique particulier. On aura tout simplement doté l'espace et le temps de propriétés et donc les phénomènes physiques qui se déroulent dans cet espace et dans ce temps, dans cet espace-temps, on le verra, vont dépendre de ces phénomènes physiques, vont dépendre des propriétés de cet espace-temps et pas le contraire. Donc, c'est nettement plus, on va dire, acceptable pour l'esprit d'imaginer que c'est l'espace qui possède les propriétés et que les phénomènes doivent courber l'échine devant ces propriétés que possèdent l'espace et le temps et non pas le contraire. Donc, c'est ce que je me prépare à faire, c'est à réétablir les équations de transformation de Lorentz à partir d'hypothèses sur l'espace et sur le temps et ceci va être fait comme je l'ai dit lentement, pas à pas mais sur l'âme. Voilà, donc je vous laisse regarder le récapitulatif de tout ce que je viens de dire, c'est un discours qui était assez long mais qui est quand même nécessaire pour comprendre ce que l'on va faire, pourquoi on va le faire et qu'est-ce qui nous a amenés au cours de l'histoire à réfléchir, à procéder de la façon générale. Voilà, donc bon courage, c'est-à-dire que vous êtes toujours là et nous allons commencer d'établir ces équations de transformation. Alors voilà, nous sommes prêts pour démarrer la démonstration. Qu'est-ce que nous cherchons ? Eh bien, nous cherchons des équations de transformation. C'est-à-dire que nous cherchons des équations qui vont permettre de relier les coordonnées x'', y'', z'', et t' d'un référentiel r', en fonction des coordonnées x, y, z, et t d'un référentiel r. Alors, notre référentiel r possède son propre système de mesure du temps que j'ai représenté par une horloge. Cette horloge est considérée comme fixe dans le repère r. Et nous avons donc une horloge qui va permettre de mesurer le temps dans le référentiel r' et notre horloge ici va être considérée comme immobile dans le référentiel r'. Donc, évidemment, cette horloge-là est mobile dans ce repère-là. Et nos deux référentiels r et r', nous allons les considérer comme galiléens. En effet, on va considérer que, dans un premier temps, l'axe ox et o'x de nos deux référentiels sont confondus. On a cet axe o'x et o'x' qui est un axe commun. Et on va considérer que, suivant cet axe, le référentiel r' se déplace avec une vitesse v qui va être constante. Alors, cette vitesse, je vais noter grand v, c'est la vitesse du référentiel r' par rapport au référentiel r, c'est-à-dire mesurée dans le référentiel r, elle est constante et donc, pour cette raison, on peut bien déclarer que nos deux référentiels r et r' sont des référentiels galiléens. Alors, nous avons choisi de prendre des référentiels galiléens. Pourquoi ? Parce qu'on le sait, dans des référentiels galiléens, le principe de relativité s'applique, c'est-à-dire que les lois de la physique doivent être exactement les mêmes. Ces lois de la physique, si elles sont les mêmes, elles devront s'exprimer avec des équations mathématiques qui auront la même forme, évidemment. Alors, quand on veut écrire nos équations de transformation, au départ, on ne sait rien. Donc, on va choisir de les écrire de la façon la plus générale possible. Comment on va donc faire ? Eh bien, tout simplement, on va écrire que la coordonnée x' du référentiel R' le plus généralement possible, donc, est une fonction que j'appelais F1 des coordonnées x, y, z, et t du référentiel R. Je ne connais pas la forme de la fonction F1. Mais par contre, ce que j'affirme pour être le plus général possible, c'est que cette fonction doit dépendre des coordonnées x, y, z, et t pour exprimer x'. Pareillement, je vais pouvoir écrire que y' est une fonction des coordonnées x, y, z, et t pour être le plus général possible et cette fonction, a priori, n'a nullement besoin d'être la même que F1, donc, on a une série 1, donc, a priori, elle est différente et je vais la noter F2. Je vais écrire pareillement l'équation qui me permet de relier z' en fonction de x, y, z, t, donc là encore aussi, je vais l'appeler F3, une fonction qui va être fonction de x, z, t, mais qui a priori n'a aucune raison, a priori, je le répète, d'avoir la même forme que F1, F2. Et, évidemment, mais t'' aussi ne va pas échapper et t'' va s'exprimer à l'aide des coordonnées x, y, z et t avec une fonction F4 pour être le plus général possible. Alors, ces équations doivent être toutes vraies en même temps, toutes vraies simultanément et en mathématiques pour dire que les équations sont vraies en même temps, on forme ce qu'on appelle système, on met une accolade, l'accolade, je le répète, c'est une, c'est une, enfin, je le répète, je ne l'ai pas dit, l'accolade, c'est comme la conjonction de coordination entre ces séries et, donc cette équation et celle-là et celle-là et celle-là sont vraies en même temps. Donc, on a un système d'équation qui constitue la forme la plus générale de nos équations de transformation. Alors, comment arriver à montrer que ces équations de transformation doivent être linéaires ? Alors, pour ça, on va considérer un point L que je représente ici. Alors, ce point M aura dans le référentiel R des coordonnées x, y, z et évidemment, dans le référentiel R' il aura des coordonnées x', y', z'. On va considérer que ce point M a une vitesse que je vais appeler petit v. Alors, petit v, je vais considérer que c'est la vitesse qui est mesurée dans le référentiel R, donc je vais l'appeler V de R. Alors, je vais l'appeler petit v pour bien différencier cette vitesse de grand V, qui est la vitesse du référentiel R' dans R. Donc, petit v de R, ici, qui va avoir pour composante, alors, v de x, v de y et v de z dans R, voilà, je le note proprement, et si je veux exprimer les coordonnées du point M dans le référentiel R', je vais avoir v dans R' qui va avoir pour coordonnées et bien, v', je vais l'appeler v' x, v' y et v' de z. Donc, cette vitesse, c'est la vitesse du point M soit dans R, soit dans R', et donc, j'exprime les composantes de cette vitesse avec des rendeurs qui font référence au référentiel R, ici, ou au référentiel R'. Je peux exprimer, si ça me chante, les équations horaires du point M soit dans R, soit dans R' Alors, quelles seront les équations horaires du point M dans R ? Alors, je l'écris dans R, l'équation horaire, ce sera un système de trois équations paramétriques, nous aurons donc dans R, x est égal à x0 plus v de x que multiplié t. Donc, t, c'est le temps mesuré dans R, x0, c'est l'abscisse à l'origine, lorsque t égale 0, x est égal à x0, c'est la position de l'abscisse à l'instant initial, et v de x, évidemment, c'est la composante de la vitesse suivant l'axe au x de R. Parallement, je vais en voir pour y, y0 plus vy fois t, et pour z, je vais en voir z de 0 plus v de z fois t. Si ça me chante, je peux aussi exprimer les équations paramétriques de ce même point n dans R'. Qu'est-ce que je vais avoir ? Vous avez compris, dans R', je vais avoir un groupe d'équations paramétriques qui vont s'écrire ici, x' est égal à x' 0 plus v' de x fois t, y' égale y' 0 plus v' y fois t' Alors, ne pas se tromper, j'avais oublié mon prime. Si on écrit les équations de horaire dans R'', il faut se servir du temps t' mesuré dans R'. donc il faut bien marquer t' et ici, z' est égal à z' 0 plus le prime de z fois t' Donc, lorsque t' est égal à 0 dans R'', et bien, x' est égal à x' 0, c'est l'abscisse à l'origine, pareillement pour les autres équations. Alors, donc, que nous dit le principe de relativité ? Il nous dit que dans des référentiels galidéens, les lois de la physique sont les mêmes. Donc, si j'ai un mouvement de translation rectiligne uniforme qui est donc décrit par ces équations paramétriques dans R', et bien, de façon équivalente, j'ai mis un symbole d'équivalence, de façon équivalente dans R', nous devrons avoir aussi un mouvement de translation rectiligne uniforme et donc, nous devrons avoir ce groupe d'équations paramétriques. Donc, nous allons nous servir de ceci pour arriver à montrer que, dans un premier temps, ces équations, ce groupe d'équations de transformation doit être linéaire. Donc, je vous laisse regarder un petit peu le positionnement du problème, de réfléchir. Alors, j'ai rappelé sur le tableau donc, les équations que l'on a écrites précédemment. Nous avons donc les équations paramétriques du point M dans R, les équations paramétriques de ce même point M mais dans R', et les équations de transformation qui me relient les coordonnées x', y', z', t', du référentiel R', en fonction des coordonnées x, y, z, t du référentiel R. c'est donc ces équations de transformation que l'on rechange. Alors, ici, je vais prendre ce premier groupe d'équations en insistant donc sur le fait que v de x, vy et v de z sont des constantes puisqu'on a dit que la vitesse de mon point M dans R était constante donc ces composantes le sont aussi. x0, y0, z0 sont des constantes aussi donc si je différencie ce groupe d'équations je vais obtenir la chose suivante je vais obtenir donc d de x est égal à v de x fois dt x0 disparaît au cours de la différenciation v de x étant une constante et t variables donc d de x égale à v de x fois dt d de y pareillement va être égale à v de y fois dt et d de z va être égale à v de z que multiplie dt Je porte bonne attention sur v de x Alors, v de x si je regarde cette grandeur pour des raisons d'homogénéité bien évidemment v de x doit être indépendant indépendant de x, y, z, et t alors que j'écris v de x est indépendant à grandeur est indépendante de x, y, z, et t par élément par élément je peux écrire la même chose pour v de y v de y est indépendant de x, y, z, et t et pour les mêmes raisons d'homogénéité v de z est indépendant de x, y, z, et t je vais pouvoir dire je vais pouvoir dire la même chose pour dt donc je vais écrire dt est indépendant de x, y, z, et t une fois que j'ai bien observé cette chose là et bien si je regarde dx dans cette équation dx s'exprime en fonction de vx qui est indépendant de x, y, z, et t et de dt qui lui aussi est indépendant de x, y, z, et t donc forcément je vais en voir par élément que dx est indépendant de x, y, z, et t je vais pouvoir dire pareil pour d de y et je vais pouvoir dire pareil pour d z ok ceci étant dit observons maintenant l'équation paramétrique de m dans r prime et différencions donc x prime si je différencie bien je vais obtenir dx prime est égal à v prime de x fois dt prime là encore je le rappelle x prime 0 est une constante v prime de x est constante puisque si j'ai un mouvement uniforme dans r je l'ai aussi dans r prime donc v prime sera aussi constante et les composantes de v prime c'est à dire v prime de x v prime de y et v prime de z seront constantes elles aussi donc si je différencie j'aurai cette équation qui est ici alors qu'est-ce que je vais pouvoir dire et bien je vais pouvoir dire que v prime de x est indépendant de x y z t pour les mêmes raisons d'homogénéité et je vais pouvoir dire pareil pour dt prime ceci m'amène à la considération suivante c'est que dx prime qui s'exprime comme un produit de v prime de x qui est indépendant de x y z t et de dt prime qui est lui aussi indépendant de x y z t ben dx prime dx prime sera lui aussi indépendant de x y z t ok je vais différencier maintenant x prime mais dans mon équation de transformation alors si je différencie en mathématiques je différencie dx prime va être égal à donc d2f1 sur dx que multiplie dx plus d2f1 sur dy fois dy et plus d2f1 sur dz fois dz plus d2f1 sur dt fois dt ok donc une fois que j'ai écrit ceci et bien je m'aperçois et je vais le reporter en rouge je m'aperçois que dx prime on a dit que c'était indépendant de x y z t on a vu que dx est indépendant de x y z t pareillement pour dy pour dz et pour dt donc si je veux que dx prime soit indépendant de x y z et t et que je sais que dx dy dz et dt sont indépendants de x y z t et ceci m'amène à écrire donc je vais écrire en rouge et bien m'amène à dire que df1 sur dx est indépendant indépendant de x y z t et en même temps je dois avoir donc df1 sur dy et bien c'est pareil qui est indépendant de x y z t df1 sur dz doit être indépendant de x y z t et df1 sur dt est indépendant de x y z t je répète bien donc si dx prime est indépendant de x y z t que c'est le cas pour dx dy dz et dt il faut que ça le soit aussi pour df1 sur dx df1 sur dy df1 sur dz et df1 sur dt donc je vous laisse regarder déjà ce résultat préliminaire alors j'ai récapitulé tous les résultats qui vont être nécessaires pour continuer la démonstration nous avons donc notre système qui constitue les équations de transformation qui relie je le rappelle les coordonnées x prime y prime z prime et t prime du référentiel r prime en fonction des coordonnées x y z et t du référentiel r c'est cela que l'on recherche en tout cas qu'on cherche à déterminer nous avons aussi exprimé la différentielle dx prime de la coordonnée x prime donc elle est égale je vais remarquer donc df1 sur dx fois dx df1 sur dy fois dy plus df1 sur dz fois dz plus df1 sur dt fois dt et nous avons par des raisonnements précédents nous avons réussi à montrer que ces dérivés partiels df1 sur dx df1 sur dy df1 sur dz et df1 sur dt sont indépendantes de x y zt donc ça c'est ce qu'on a montré alors ce dernier résultat est d'une importance capitale pourquoi ? et bien tout simplement si ces quantités ces dérivés partiels ces quantités sont indépendantes simultanément en même temps à la fois de x y z et t c'est donc que ce sont des constantes je le marque ce sont des constantes ce sont des constantes et étant donné que ce sont des constantes je vais réécrire l'expression de dx' avec des lettres qui vont rappeler davantage qu'il s'agit de constantes donc à la place de df1 sur dx je vais marquer petit a qui sera une constante et que je vais indister a11 alors pourquoi j'utilise un double indice je vais l'expliquer dans un instant en tout cas a11 n'est autre que la dérivée partielle df1 sur dx c'est une constante fois dx plus a12 fois dy donc a12 est aussi une constante qui représente donc df1 sur dy plus a13 fois dz a13 représente la dérivée partielle df1 sur dx c'est une constante aussi plus a14 qui n'est autre qu'une constante qui représente df1 sur dt fois dt alors pourquoi j'ai utilisé un double indice déjà on peut remarquer que le premier indice 1 1 1 1 ne change pas pourquoi et bien en fait tout simplement ce que je viens d'écrire pour la coordonnée x prime je vais être amené à dire des choses absolument similaires pour les coordonnées y prime z prime et t prime qui vont se trouver sur d'autres lignes donc je vais appeler cette ligne la ligne 1 cette ligne la ligne 2 celle-là la 3 et celle-là la 4 et donc je vais avoir l'obligation d'exprimer y prime aussi avec des des constantes dans un instant qui seront différentes que celles que j'ai utilisées pour x prime donc ici le 1 représente qui ne change pas représente donc les constantes que j'utilise pour la ligne 1 et le deuxième indice va être tout simplement il est là pour me rappeler que cette constante n'est pas la même ici que ici que ici que ici ok donc ceci étant dit je m'occupe toujours de x prime et pourquoi pas pourquoi pas je vais prendre la primitive de x prime donc je l'écris alors je raisonne évidemment par équivalence puisque je modifie une égalité alors la primitive de x prime on a peut être égale à la primitive de a11 fois dx plus a12 fois dy plus la primitive de a13 fois dz plus la primitive a14 fois dt donc si je calcule la primitive de x prime je vais obtenir x prime plus une constante d'intégration que je vais appeler c prime et donc ceci va être égal à alors si je prends la primitive de a11 dx on se rappelle que a11 est une constante donc je peux éventuellement la sortir de mon symbole d'intégral et ça va me donner quoi ? ça va me donner a11 fois x plus une constante d'intégration que je vais appeler c1 plus le plus qui est là le voilà a12 est une constante je peux aussi la sortir de mon symbole d'intégration ça me donnerait donc plus a12 que multiplie y plus une constante que je vais appeler c2 pourquoi ? il n'y a aucune raison pour que ma constante d'intégration soit la même ici que ici ou que ici ce sont des constantes d'intégration on prend la forme la plus générale donc ce sont des constantes d'intégration a priori différentes plus donc nous en sommes à a13 que multiplie z plus ma constante d'intégration c3 plus a14 fois t ainsi que sa constante d'intégration a13 constant a14 constant donc j'ai pu intégrer facilement et donc avec mes constantes d'intégration alors qu'est-ce que je vais faire maintenant très simplement je vais faire un petit peu d'algèbre je vais faire passer c' de l'autre côté ça va me donner x' est égal à et je vais regrouper toutes mes constantes donc ça va me donner c1 plus c2 plus c3 plus c4 et évidemment moins c' je vais faire passer de l'autre côté plus a11 fois x plus a11 fois y plus a12 excusez-moi donc c'est a12 c'est lui fois y plus a13 fois z plus a14 que multiplie t alors évidemment je ne connais pas c1 c2 c3 c4 c4 mais ce n'est pas important ce que je sais c'est que si j'additionne des constantes j'obtiens tout le temps une constante donc je vais simplifier cette écriture en remathisant cette quantité plus simplement je vais avoir x' est égal à je vais appeler ça a101 parce que je suis sur la ligne 1 des x' c'est prime et 0 puisque c'est le terme initial dans ma somme qui est écrite ici a10 plus a11 fois x plus a12 fois y plus a13 fois z plus a14 fois 3 et je vais encadrer je vais encadrer ce que je viens de trouver alors ce que je viens de trouver pour x prime évidemment je vais pouvoir faire exactement le même raisonnement pour la coordonnée y prime ou pour la coordonnée z prime ou pour la coordonnée t prime les raisonnements seront absolument analogues à ce qui m'a amené à écrire ce que j'ai obtenu pour x prime donc on va pouvoir réécrire notre système en tenant compte de ce que je viens de vous dire je vous laisse regarder un petit peu ce qui vient d'être fait alors voilà mon système d'équation de transformation on va donc prendre la forme que je viens d'écrire ici on retrouve ce que j'ai écrit pour la coordonnée x prime et étant donné que j'ai dit qu'on pouvait étendre le raisonnement que l'on avait fait pour x prime qu'on pouvait étendre ce raisonnement aux coordonnées y prime z prime et t prime et bien j'ai pu écrire la forme que je vais avoir y prime z prime et t prime alors évidemment alors évidemment A20 A22 A21 A22 A23 A24 sont des constantes de même que pour A30 A31 A32 A33 A34 et A40 A41 A42 A43 et A44 alors on remarque aussi donc que le premier indice indique bien quel est le numéro de la ligne 1 1 1 1 1 1 première ligne 2 2 2 2 2 deuxième ligne etc etc 0 donc pour le terme initial colonne 0 le deuxième 1 ici 1 1 1 colonne 1 deuxième 2 colonne 2 etc etc donc nous avons ce système d'équation qui pour l'instant n'est pas encore tout à fait linéaire il est plutôt affine puisque j'ai des termes constants qui sont ici alors comment le rendre linéaire et bien tout simplement on va considérer deux événements deux événements donc dans dans R on va considérer dans R l'événement qui sera qualifié par x égale 0 y égale 0 z égale 0 et t égale 0 donc ceci est un événement puisque j'ai donné des coordonnées d'espace et de temps et je vais considérer l'événement dans R' je vais considérer donc l'événement dans R' qui lui va s'écrire x' égale 0 y' égale 0 z' égale 0 et t' égale 0 et il faut bien avoir à l'esprit que l'expression des lois physiques est absolument indépendante du choix arbitraire que l'on prend pour les origines d'espace et de temps donc si ce choix est purement arbitraire pour exprimer les lois physiques et bien je peux librement imposer la contrainte suivante je peux librement dire que je vais faire coïncider donc ces deux événements et ces deux événements que je vais faire coïncider dans mes équations de transformation vont me permettre dans un instant de trouver quelle va être la valeur de A0 A20 A30 et A4 donc si je fais coïncider ces deux événements puisque j'en ai parfaitement le droit je le répète encore l'expression des lois physiques est indépendante du choix arbitraire des coordonnées des origines d'espace et de temps donc je peux faire coïncider ces deux événements et bien je vais remplacer les valeurs dans mon système donc qu'est-ce qui va se passer et bien si l'année reprime X prime Y prime Z prime soit nul je peux les remplacer ici voilà comme ceci je vais les remplacer par 0 et je vais aussi remplacer par X égale 0 Y égale 0 Z égale 0 T égale 0 à l'intérieur de mon système ici donc ici X Y Z T c'est 0 fois 0 0 et 0 pareil ici X Y Z T je remplace par 0 0 0 et 0 je continue toujours ok donc qu'est-ce que je vais avoir et bien tout simplement les termes qui me restent ce sont les termes qui sont ici donc cette quantité là n'existe plus voilà toutes ces quantités là on le sait sont égales à 0 donc je peux les supprimer et il me reste donc le résultat final et bien que mes quantités ici qui étaient constantes sont bien constantes mais sont toutes égales à 0 j'ai donc A1 0 qui est égale à 0 A2 0 qui vaut 0 A3 0 qui vaut 0 A4 0 qui vaut 0 donc évidemment je marque ce résultat si je choisis donc de faire coïncider ces deux événements donc si je choisis de faire coïncider ces deux événements et bien ça a pour conséquence de me permettre d'avoir A1 0 qui est égale à 0 A2 0 qui est égale à 0 A3 0 qui est égale à 0 et A4 0 qui est égale à 0 ceci va donc me permettre de réécrire tout simplement mon équation de transformation et de la rendre définitivement linéaire donc c'est ce que je vous propose d'écrire et de vous montrer je vous laisse regarder ce que l'on a fait alors voilà à quoi ressemblent nos équations de transformation pour l'instant elles sont ici on a déjà l'embryon d'information on sait que ces équations de transformation doivent être linéaires alors évidemment on va continuer un petit peu à sculpter ces équations de transformation en faisant appel à d'autres hypothèses c'est une véritable sculpture algébrique avec des hypothèses physiques et évidemment notre propos va être lentement patiemment mais sûrement de déterminer au fur et à mesure les valeurs de toutes les constantes à l'intérieur de cette équation de transformation linéaire donc voilà d'où nous allons repartir et voilà à partir de quoi nous allons pouvoir trouver ces équations de transformation alors à ce stade j'ai réécrit les équations de transformation que l'on a obtenues précédemment et ces équations de transformation on le constate elles sont linéaires alors je rappelle pourquoi elles sont linéaires on a imposé une contrainte à ces équations de transformation on a décidé de choisir deux référentiels R et R' qui étaient galéens voilà donc c'est à dire animer l'un par rapport à l'autre d'un mouvement de translation rectiligne uniforme et donc quand on choisissait deux référentiels galéens R et R' si l'on avait un point M un point isolé c'est à dire ne subissant aucune force ce point M devait avoir un mouvement rectiligne uniforme aussi bien dans R que dans R' si R et R' étaient galéens alors évidemment les équations moraires de ce point M s'écrivaient différemment dans R que dans R' mais elles devraient avoir la même forme mathématique pour que l'on puisse dire qu'on avait bien un mouvement rectiligne uniforme aussi bien dans R que dans R' si je choisissais de prendre R et R' galéens donc une fois qu'on a imposé cette contrainte et bien mathématiquement après un traitement mathématique adéquat on s'est aperçu que les équations de transformation devaient être linéaires c'est à dire qu'elles avaient cette forme ok mais pour l'instant nous n'avons pas imposé de contraintes à la façon dont R' devait se déplacer dans R' on sait simplement que R' doit avoir un mouvement de translation rectiligne uniforme mais tel mouvement de translation rectiligne uniforme on n'a imposé aucune contrainte sur ça donc c'est un mouvement de translation rectiligne uniforme quelconque et donc ce mouvement de translation rectiligne quelconque est celui qui est représenté dans la situation numéro 1 donc regardons la situation numéro 1 nous avons le point origine de R' c'est à dire O' qui va avoir un mouvement tel que la direction O' est absolument quelconque je vais représenter en rouge elle est quelconque et nous avons aussi les axes de R' qui si les vrais restent parallèles à eux-mêmes au cours du déplacement de R' puisqu'on a un mouvement de translation et bien ces axes même s'ils restent parallèles à eux-mêmes ont des directions quelconques par rapport aux directions des axes de R donc on a quelque chose d'absolument quelconque et nos équosions de transformation pour l'instant s'appliquent à la situation la plus générale qui soit c'est à dire la situation numéro 1 par contre ce que nous aimerions c'est que nos équations de transformation puissent s'appliquer à une situation bien particulière que j'ai évoquée en début de séance qui n'est autre que la situation numéro 3 alors cette situation n'est plus générale elle est particulière pourquoi ? bien on peut remarquer plusieurs choses déjà dans un premier temps on peut remarquer que les axes OX O' O' X' et la direction O' sont confondues c'est une première chose que nous n'avions pas dans la situation numéro 1 mais c'est pas tout c'est vrai que R' a un mouvement de transgression donc O' Y' reste parallèle à lui-même au cours du mouvement parallèlement pour O' et O' mais ces directions même s'ils restent parallèles à eux-mêmes ne sont pas quelconques puisque l'on observe bien que O' Y' est parallèle à O' et O' Z' est parallèle à O' donc on a une situation bien particulière et elle constitue une contrainte que l'on aimerait imposer à notre système d'équation de transformation qui est ici et qui pour l'instant ne décrit que la situation numéro 1 alors cette contrainte ces contraintes que l'on va imposer pour qu'on puisse décrire la situation numéro 3 avec nos équations de transformation et bien on ne va pas les imposer à une seule fois on va les imposer en deux fois dans un premier temps on va imposer des contraintes correspondant à la situation numéro 2 alors quelle est la situation numéro 2 et bien on s'aperçoit qu'on a l'axe O' O' X' et la direction O' qui sont bien confondus mais par contre les axes O' Y' O' Z' qui s'ils restent bien parallèles à eux-mêmes au cours de leur mouvement puisque on a des référentiels et bien l'orientation de ces axes ici O' Y' O' Z' est absolument quelconque par rapport à la direction des axes O' Y' et O' Z' donc dans un premier temps on va imposer les contraintes qui correspondent à la situation numéro 2 à notre système d'équation de transformation et une fois qu'on aura imposé ces contraintes on en imposera d'autres pour que notre système d'équation de transformation passe d'une description de la situation numéro 2 à une description de la situation numéro 3 donc j'ai longuement expliqué ce que nous allons faire et c'est peut-être un petit peu long mais et même peut-être plus long à expliquer ce que l'on va faire que de le faire mais il faut que les choses soient bien claires pour qu'on comprenne ce qui va être fait alors j'attire aussi votre attention que sur le fait je n'ai imposé que des contraintes purement géométriques je n'ai rien dit sur la vitesse pour l'instant je n'ai simplement que de je n'ai simplement parlé que de contraintes que j'allais imposer aux directions des axes de mes deux repères donc la contrainte sur la vitesse sera aussi imposée mais ultérieurement pour l'instant nous allons imposer à notre système d'équations de transformation des contraintes que je qualifierais de purement géométriques voilà donc ce que nous allons faire maintenant alors nous allons appliquer donc cette contrainte géométrique à notre système d'équations de transformation qui pour l'instant décrit la situation très générale numéro 1 alors qu'elle est donc cette contrainte qui va nous permettre donc à mon système ici de ne plus décrire 1 mais de décrire la situation numéro 2 j'écris la contrainte alors c'est une contrainte qui est purement d'ordre géométrique et donc il va s'écrire de la façon suivante pour toute valeur de x et de t dans R si je choisis simultanément alors simultanément ça s'écrit en accolade donc si je choisis simultanément de prendre y égale 0 et z égale 0 et bien ceci doit avoir pour conséquence de provoquer y prime égale 0 et z prime égale 0 dans R alors en quoi cette contrainte va me faire passer de la situation numéro 1 à la situation numéro 2 c'est assez simple à comprendre y égale 0 et z égale 0 simultanément y égale 0 et z égale 0 simultanément ça consiste à prendre un point qui se trouve sur l'axo x quelque part je vais le mettre là je vais le pointer sur l'axo x et ceci à n'importe quelle valeur de t et il faut que ce choix là n'impose que y prime égale 0 et z prime égale 0 dans R' c'est à dire que ce point soit situé sur l'axe O' x prime puisque la condition y prime égale 0 z prime égale 0 c'est un point qui se trouve quelque part sur l'axe O' x prime et donc pour qu'il soit aussi sur l'axe O' x prime quand j'ai décidé de choisir de le prendre sur l'axe O' x la seule façon c'est de faire en sorte qu'un axe O' x et O' x prime soit confondu ensemble donc suivant la même direction O' O' x prime chose qui n'était pas le cas dans la situation numéro 1 à savoir que si je choisis y égale 0 et z égale 0 simultanément donc si je choisis de prendre un point quelconque suivant mon axe O' x et bien si mon axe O' x prime n'est pas confondu avec l'axe O' x et bien je m'apercevrai que la description de ce point dans ce repère là ne m'implique pas d'avoir y prime égale 0 et z prime égale 0 en même temps en même temps cette situation là donc ne peut se retrouver que dans la situation numéro 2 alors au passage évidemment l'orientation des axes O' y prime et O' z prime peut être quelconque par rapport aux axes O' y et au z de R mais par contre si je veux avoir cette condition là à savoir si je prends un point qui se trouve sur l'axe O' x décrit par ce groupe d'égalité et que ce point soit décrit par ce groupe d'égalité dans le repère R' à savoir qu'il soit quelque part sur l'axe O' x prime puisque j'y prime égale 0 et z prime égale 0 je suis obligé d'avoir O' x et O' x prime qui soit confondue ensemble et suivant dans l'axe O' et ceci pour toutes valeurs de x et de t donc je vais m'apprêter à introduire ces conditions à l'intérieur de mon système d'équation qui est ici et voir qu'est-ce que cela va me provoquer je vous laisse déjà un petit peu méditer sur tout ce que je viens de dire avant de l'appliquer alors ça y est je vais introduire mes contraintes dans mon système je vais le réécrire ça va me donner x prime est égal à A11 que multiplie x plus ce terme là va devenir nul puisque j'y est égal à 0 ce terme là va devenir nul puisque j'y est égal à 0 et il va me rester A14 fois t ici y prime est égal à 0 il va être égal à A21 que multiplie x plus ce terme là est nul il disparaît y est égal à 0 ce terme là est nul et c'est égal à 0 plus il me reste donc A24 fois t je vais avoir maintenant Z' égale à 0 condition d'ici et je vais avoir au second membre A31 fois x plus y égale à 0 Z égale à 0 donc ce terme là disparaissent il me reste A34 que multiplie t et dans ma dernière équation donc je vais avoir t prime est égal à A41 fois x plus ces deux termes là disparaissent puisque y et z sont égaux à 0 plus A44 que multiplie t voilà je mets mon encolade pour dire que j'ai un système et je vais m'intéresser maintenant à ces deux équations ici qui vont me livrer des informations alors quand est-ce que cette équation donc sera vraie et bien pour que mon membre de droite ici soit égal à 0 et ceci quel que soit les valeurs de x et de t et bien mathématiquement il faut que mes deux coefficient A21 et A24 soient nuls donc j'écris A21 égale 0 et A24 égale 0 et aussi et ma deuxième équation va me livrer aussi des informations à savoir que si je veux que ce second membre ici soit nul quel que soit x et t et bien mathématiquement il faut que mes deux coefficient ici soient nuls aussi donc je l'écris A31 est égal à 0 et A34 est égal lui aussi à 0 donc dans mon équation qui est ici et bien je vais devoir supprimer ce terme là puisque A21 est égal à 0 je vais devoir supprimer ce terme là puisque A24 est égal à 0 A31 fait que ce terme là va disparaître et A34 fait que ce terme là va disparaître donc je vais avoir un nouveau système d'équation de transformation plus simple dans lequel 4 coefficients ont disparu que je vais réécrire proprement et qui va me décrire donc ma situation numéro 2 donc je vais le faire alors nous avons désormais un système d'équation de transformation plus simple qui décrit la situation numéro 2 plus simple pourquoi ? on le voit il a perdu 4 termes et nous aimerions maintenant que ce système décrive la situation numéro 3 qui est ici et qui est plus particulière que la situation numéro 2 donc pour y arriver nous allons devoir imposer à notre système d'équation de transformation de nouvelles contraintes alors ces contraintes je vais les noter ce seront donc des contraintes de nature purement géométrique alors je les écris à quoi vont-elles ressembler ces contraintes et bien les voici alors pour la première donc je l'écris pour tout de coordonnées x, y, t de r si je choisis de prendre z égale 0 dans r et bien ceci doit avoir pour conséquence de m'imposer z prime égale 0 dans r prime mais c'est pas tout deuxième série de contraintes pour tout x, z, t de r si je choisis de prendre y égale 0 dans r ceci doit m'imposer d'obtenir dans r prime y prime égale 0 et ces deux contraintes doivent être réalisées simultanément donc je les mets au sein d'une même accolade alors en quoi ces deux contraintes vont-elles me faire passer de la représentation de la situation numéro 2 à la situation numéro 3 et bien pour arriver à comprendre regardons dans un premier temps la première ligne et lisons pour tout x, y si z égale 0 si z égale 0 c'est donc que j'ai affaire à un point un point m qui appartient donc au plan x, o, y mais pour tout x, y il me dit que mon point m il est quelconque donc j'ai un point m quelconque dans le plan x, o, y et donc le fait d'avoir z égale 0 implique z prime égale 0 m'indique donc que ce point m ce même point m dans le référentiel r prime doit avoir la coordonnée z prime égale 0 c'est à dire que mon point m pour y arriver à avoir cette coordonnée z prime égale 0 et bien il doit se situer dans le plan x prime au prime y prime donc mon point m doit se situer en même temps dans le plan x, o, y et dans le plan x prime au prime y prime donc ça veut dire une chose bien simple c'est que ces deux plans sont confondus donc finalement ma première ligne est équivalente au fait de dire que les plans x, o, y et x prime au prime y prime sont confondus sont confondus ok confondus voilà passons à la deuxième ligne que nous dit la deuxième ligne je vais face mon point m pour tout x, z si y égale 0 y égale 0 ça veut dire que je prends j'ai un point donc qui se situe un point m qui se situe dans le plan x, o, z si il est dans le plan x, o, z et bien y est égal à 0 et on me dit pour tout x, z donc c'est un point m quelconque de mon plan x, o, z et donc si y égale 0 y prime doit être égal à 0 ça veut dire que ce même point m je dois le percevoir dans r prime avec une coordonnée y prime qui sera égale à 0 comment on peut y arriver ? et bien tout simplement il faut que ce point m appartienne au plan x prime au prime z prime en effet si le point m appartient au plan x prime o prime z prime il n'y a pas photo et bien j'aurai pour m dans r prime j'aurai y prime égale à 0 donc évidemment mon point m appartient aussi bien au plan x prime o prime z prime qu'au plan x, o, z donc ces deux plans sont confondus donc je l'écris x, o, z x, o, z et x prime o prime z prime sont confondus sont confondus et étant donné que mes deux conditions devaient être réalisées simultanément bien évidemment leurs conséquences devront être réalisées simultanément alors ici si on regarde maintenant la conséquence de mes contraintes pour que les plans x, o, y x prime ou prime y prime soient confondus en même temps que les plans x, o, z et x prime o prime z prime sont confondus en même temps si je veux réaliser ces deux contraintes là je n'ai pas 36 000 possibilités il faut que l'axe o, y et o prime y prime soient parallèles et il faut que l'axe o, z et o prime z prime soient parallèles si je veux réaliser ces deux conditions conséquences donc enfin deux conditions ici qui sont équivalentes à mes contraintes que j'ai imposées donc ces contraintes là correspondent bien à la description de la situation numéro 3 je vais donc les introduire à l'intérieur de mes équations de transformation pour voir quelles nouvelles informations je vais pouvoir en déduire quant aux valeurs des coefficients de mon équation de transformation c'est ce que nous allons réaliser maintenant alors voilà ça y est nous avons atteint notre objectif c'est à dire que nous avons un système d'équation de transformation qui décrive parfaitement la situation numéro 3 qui est ici mais je tiens à attirer votre attention sur le fait que ces systèmes d'équation de transformation qu'est-ce qu'ils nous disent ? ils nous disent pour l'instant ils nous disent que nous avons un référentiel R' qui se déplace avec un mouvement de translation rectiligne par rapport à R alors il est vrai que ultérieurement nous imposerons à ce que la vitesse du déplacement de R' soit en plus une vitesse constante c'est à dire que nous ayons un mouvement uniforme mais pour l'instant nous n'avons pas encore introduit le paramètre V à l'intérieur des équations de transformation donc pour l'instant nos référentiels ne sont pas encore tout à fait des référentiels galiléens ce sont des référentiels qui se déplacent l'un par rapport à l'autre avec un mouvement de translation rectiligne tel que donc l'axe OX et O'X' soit confondu avec la direction donc O' pour l'instant c'est tout ce que disent nos équations de transformation alors évidemment je le répète cette vitesse V ultérieurement sera considérée comme constante pour que nous ayons effectivement des référentiels galiléens et elle sera introduite ultérieurement à l'intérieur de nos équations de transformation pour que ces équations de transformation concernent bien des référentiels galiléens donc nous allons continuer notre démonstration ensemble alors nous voici avec notre système d'équations de transformation que nous avons obtenu qui fait référence donc à la situation qui est ici à savoir donc un référentiel R' qui est animé d'un mouvement de translation rectiligne par rapport à R mouvement de translation rectiligne dans lequel les axes OX et O'X' sont confondus avec la direction O' et dans lequel donc les axes O'Y' et O'Y sont parallèles au cours du déplacement de R' et de la même façon dans lequel l'axe O'Z' reste parallèle à l'axe O'Z au cours du mouvement de translation rectiligne de R' alors évidemment la vitesse sera considérée ultérieurement comme étant constante pour que l'on ait des référentiels casiliens puisque c'est notre souhait de départ mais à présent l'hypothèse que l'on va utiliser va porter non pas sur la vitesse que l'on verra plus tard mais sur une condition particulière que je vais appeler isotropie de l'espace donc j'écris cette condition qui s'intitule isotropie de l'espace alors que va signifier donc cette expression et bien en fait l'expérience montre que dans l'espace il n'y a aucune direction privilégiée pour exprimer les lois physiques alors on a un petit peu rencontré ça en début de séance mais cette fois-ci c'était pour les points on avait dit que l'espace était homogène c'est à dire que là on avait déclaré puisque c'est l'expérience qui nous l'impose qu'il n'y a aucun point privilégié dans l'espace pour exprimer les lois physiques et bien ici maintenant on va parler des directions il n'y a aucune direction privilégiée pour exprimer les lois physiques alors comment va-t-on introduire cette cette remarque à l'intérieur de mon équation de transformation et bien tout simplement on va considérer la situation suivante dans laquelle on voit donc qu'on a fait pivoter notre repère R on l'a fait pivoter autour de l'axe au X ou au prime X' puisqu'ils sont confondus on l'a fait pivoter d'une rotation de Pi donc dans cette rotation de Pi on le voit ici et bien tout simplement on voit que Y s'est changé en moins Y voilà si on veut exprimer mathématiquement cette rotation de Pi et on observe donc que Z j'ai écrit ici Z a été modifié à moins Z voilà voilà à quoi corresponde cette rotation donc évidemment cette rotation donc n'influence pas l'expression des oeufs physique et donc je vais pouvoir effectuer cette modification donc à l'intérieur de mon équation de transformation et évidemment comment je vais introduire cette modification je vais écrire la chose suivante à savoir donc que je vais remplacer Y par moins Y et Z par moins Z évidemment les autres coordonnées X X' T' et T' restent inchangés donc restent inchangés donc qu'est-ce que je vais pouvoir écrire je vais pouvoir écrire X' de deux façons différentes la première façon ça va être de réécrire ce qui est marqué ici alors à savoir X' est égal à A11 que multiplie X plus A12 que multiplie Y plus A13 que multiplie Z plus A14 que multiplie T mais cette même expression X' pourra être elle aussi égale donc à ce que j'obtiendrai si j'aurais écrivé cette expression changeant Y par Y et Z par Z donc ça va me donner A11 que multiplie X moins A12 que multiplie Y moins A13 que multiplie Z plus A14 que multiplie T donc on le voit bien j'ai changé Y à moins Y et Z à moins Z et j'ai dit donc que cela ne change rien pour la valeur de X' donc je vais pouvoir désormais opérer des simplifications dans ces deux membres alors qu'est-ce que je vais avoir je m'aperçois que bien tout simplement ce terme là va se simplifier avec celui-là ce terme là va se simplifier avec celui-là et je vais obtenir donc je l'écris par équivalence je vais obtenir donc A12 que multiplie A12 que multiplie Y plus A13 que multiplie Z va être égal à moins A12 que multiplie Y moins A13 que multiplie Z ok je fais passer ces termes là donc de l'autre côté ils vont devenir positifs et je vais pouvoir les additionner celui-là ici et celui-là ici donc ça va me donner deux fois A12 que multiplie Y plus deux fois A13 que multiplie puis Z et évidemment ceci est égal à 0 alors comment faire pour que cette expression soit égale à 0 pour tout Y et pour tout Z ben j'ai pas trop le choix cela m'implique que je vais avoir le coefficient A12 qui va être nul et en même temps A13 qui va être nul A13 qui va être égal à 0 donc je m'aperçois que je vais pouvoir simplifier dans la première ligne de mes équations de transformation je vais pouvoir simplifier ce terme-là donc qui va disparaître et ce terme-là qui va disparaître évidemment je vais à nouveau introduire ces modifications dans la quatrième ligne alors je vais le faire je vais effacer mes calculs qui sont ici alors ce n'est que de l'algèbre de base ce n'est pas très compliqué donc je vais avoir T' qui va pouvoir s'écrire de deux façons qui restera inchangé par cette modification donc la première façon d'écrire T' c'est A41 que multiplie X plus A42 que multiplie Y plus A43 que multiplie Z plus A44 que multiplie T et donc cette expression va être égale à quoi ? elle va être égale à A41 que multiplie X moins puisque ça ne change rien moins A42 Y moins A43 fois Z plus A44 fois T je mets mes fois voilà donc ça ne change rien donc pour T' lorsque je modifie Y à moins Y et Z à moins Z de prime puisque je dis ces coordonnées-là normalement restent inchangées par cette transformation alors je vais procéder là encore à des simplifications je m'aperçois que je peux simplifier dans ces deux membres donc je vais pouvoir simplifier ce terme-là avec celui-là et ce terme-là avec celui-là et il va me rester évidemment je l'écris il va me rester A42 que multiplie Y plus A43 que multiplie Z est égal à moins A42 que multiplie Y moins A43 que multiplie Z là encore je procède de la même façon je vais faire passer ces termes de l'autre côté donc je vais un petit peu plus vite ça va me faire donc 2 fois A42 que multiplie Y plus 2 fois A43 que multiplie Z et ceci est égal à 0 donc si je veux que cette expression soit nulle pour tous les Y et tous les Z évidemment là encore je vais pouvoir en déduire des informations sur mes coefficients mais ces coefficients-là doivent forcément être nulles donc A42 est égal à 0 et en même temps évidemment et A43 est égal à 0 lui aussi donc j'aperçois que je vais pouvoir à nouveau faire des simplifications dans mon système d'équation de transformation donc A42 c'est lui tout ce terme est nul et A43 ici tout ce terme est nul donc je me retrouve avec un système d'équation de transformation qui va être plus simple qui va correspondre donc aussi bien à cette situation qu'à celui-là je vais le réécrire proprement rapidement donc on va l'écrire directement donc qu'est-ce que je vais avoir et bien tout simplement ces termes-là je peux les les supprimer voilà et je vais réécrire donc je vais réécrire ce terme-là donc ça me fait A14 fois T donc voilà je peux l'effacer c'est ces termes-là donc on a dit qui disparaissaient et je vais réécrire proprement donc mon A44 fois T donc donc voilà alors je vais effacer mes calculs ici qui ne sont plus nécessaires voilà donc mon nouveau système d'équation de transformation donc qui est devenu encore un petit peu plus simple et qui tient compte donc des et bien des observations expérimentales que l'on peut faire quand on est un physicien et qu'on rade autour du sol donc voilà on va continuer à à faire des hypothèses et à transformer petit patiemment notre système d'équation de transformation donc je vous invite à continuer à m'écouter merci alors à présent nous allons déterminer les valeurs des coefficients A2 et A33 de notre système d'équation de transformation alors comment allons-y parvenir et bien pour cela nous allons invoquer un principe un principe très général qui est connu des physiciens depuis Galilée qui l'a énoncé lui-même et ce principe c'est le principe de relativité donc j'écris ma contrainte principe de relativité que je vais donc exercer sur mon système d'équation de transformation principe de relativité alors je rappelle quel est ce principe que nous dit ce principe et bien ce principe nous dit que pour des référentiels galiléens c'est-à-dire animer l'un par rapport à l'autre de mouvements de translation rectiligne uniforme et là cette fois-ci il faut bien postuler que le mouvement est uniforme que la vitesse est constante et que l'on a un mouvement de translation rectiligne et bien pour des référentiels galiléens et les lois de la physique sont les mêmes elles s'expriment avec des équations qui ont la même forme mathématique dans un référentiel comme dans un autre alors on résume très souvent en disant qu'on résume ce principe de relativité en disant que le mouvement uniforme est comme rien c'est-à-dire que on a les mêmes lois physiques qu'on soit à l'arrêt ou qu'on soit par exemple dans un train qui roule tout droit à vitesse constante les lois de la physique sont les mêmes le mouvement uniforme est comme rien alors donc comment on va utiliser ce principe-là et bien tout simplement on va d'abord réécrire cette équation ici que j'ai pour l'occasion appelée l'équation petit 2 donc je réécris l'équation petit 2 c'est donc y' est égal à a de 2 que multiplie y donc que nous dit cette équation c'est une équation qui permet de passer des coordonnées du repère du repère au repère r' c'est à dire que si on se donne les coordonnées y et bien on va trouver les coordonnées de r' a priori ce coefficient a de 2 ne peut débarer que de la vitesse de mon référentiel r' donc je l'écris je dis bien a priori on en sait rien mais s'il devait débarer quelque chose ça ne pourrait être que de la vitesse donc je l'écris a de 2 départ a priori de la vitesse donc fois y a de 2 est une fonction a priori de la vitesse donc une fois que j'ai compris ceci je pourrais me poser la question comment je réécrivais mon équation petit 2 comment je la réécrivais si je voulais passer du référentiel r' au référentiel r alors si je voulais l'écrire dans le premier temps j'écrirai y puisque les nouvelles coordonnées que je recherche maintenant c'est la y et je les recherche à partir des coordonnées de r' donc à partir de y' et qu'est-ce que je vais écrire je vais écrire que je vais avoir le même coefficient d'après le principe de relativité je vais avoir la même forme mais ce coefficient devrait les prendre donc de de moins v puisque je considère je me place dans l'autre repère et donc la vitesse qui est à considérer maintenant c'est moins v je peux dire ceci d'une autre façon dans r la vitesse de r' c'est v mais mais dans r' la vitesse du référentiel r c'est moins v ça c'est facile à comprendre donc j'aurai donc a de 2 fonction de moins v que multiplie y' voilà donc à quoi ressemblerait mon équation de transformation lorsque je pense du référentiel r' au référentiel r alors donc je reprends cette équation je la réécris ici et je vais faire un remplacement y' je vais le remplacer par sa valeur donc ça me multiplie a de 2 fonction de moins v par a de 2 fonction de v le tout que multiplie y' je rappelle ce que j'ai fait tout simplement j'ai remplacé la valeur y' ici par ce qu'elle vaut c'est à dire ceci donc je m'aperçois que dans cette équation je peux simplifier par parièque et je vais me retrouver donc avec la quantité a de 2 de moins v que multiplie a de 2 fonction de v qui va être égal à 1 ok mais je peux aussi invoquer le principe d'isotropie le principe d'isotropie me dit que les lois de la physique ne dépendent pas de la direction que je considère toutes les directions sont équivalentes donc aussi bien cette direction dans ce sens là que dans celui là donc l'isotropie c'est évidemment non seulement toutes les directions mais ça concerne aussi le sens donc que je considère donc cette direction dans ce sens et cette même direction dans l'autre évidemment les lois de la physique seront les mêmes et donc qu'est-ce que cela va vous provoquer je vais tout simplement avoir aussi que a de 2 de moins v doit être égal à a de 2 de v par raison d'isotropie donc je vais remplacer a de 2 de moins v par la valeur qui est ici et ça va me donner donc je vais le marquer ici ça va me donner donc a de 2 de v que multiplie a de 2 de v est égal à 1 j'ai simplement remplacé a de 2 de moins v par a de 2 de v donc ça me fait a de 2 de v fois a de 2 de v est égal à 1 ce qui me donne donc a de 2 de v au carré est égal à 1 et je vais me retrouver donc avec a de 2 de v qui va être égal à plus ou moins 1 il va falloir que je choisis entre la valeur plus 1 ou moins 1 alors je vous laisse réfléchir à laquelle des deux valeurs je vais enfin laquelle des deux valeurs je vais choisir est-ce que je vais choisir plus 1 ou est-ce que je vais choisir moins 1 je vous laisse réfléchir à 2 secondes alors peut-être avez-vous trouvé laquelle de ces deux valeurs on va choisir alors il y a une petite astuce très simple imaginons donc que l'on choisisse d'avoir v égale 0 si on a v égale 0 ça veut dire que mes deux référentiels sont immobiles l'un par rapport à l'autre et donc s'ils sont immobiles par rapport à l'autre qu'est-ce que je dois avoir je dois avoir y prime qui est égale à y donc ça y est j'ai mon choix qui va se faire le choix le seul choix qui me permet d'avoir y prime égale y quand v égale 0 c'est plus 1 donc ceci je vais écrire a de 2 est égale à plus 1 alors je pourrais faire exactement le même type de raisonnement pour le coefficient a3 3 il suffit que je remplace z prime enfin y prime et y par z prime et z et de la même façon donc je vais je vais trouver a3 3 qui sont égales aussi à plus 1 donc au final je vais pouvoir tout simplement enlever mon coefficient qui vaut 1 ici et je vais pouvoir enlever mon coefficient qui vaut 1 ici alors je réécris ceci plus proprement voilà et et je viens de simplifier encore une fois de plus mon système d'équation de transformation qui maintenant commence à avoir une tête un petit peu plus sympathique en fait il semble un petit peu plus maniable mais évidemment il va falloir qu'on détermine encore 4 coefficients c'est ce qu'on se propose de faire bien à la suite donc rendez-vous tout de suite alors en présent nous allons déterminer la valeur du coefficient à 1,4 c'est lui donc je le note c'est lui dont on cherche à déterminer la valeur mais ce n'est pas la seule chose que l'on va faire on va faire aussi intervenir la vitesse v donc je rappelle que v est la vitesse de déplacement de r' par rapport à r on va faire intervenir cette vitesse v à l'intérieur de notre système d'équation de transformation puisqu'il est logique de penser que cette vitesse intervienne suivant la valeur de la vitesse il y a là le système d'équation de transformation ne sera pas exactement le même ça va forcément dépendre de la vitesse v donc comment on va arriver à faire ceci et bien tout simplement on va considérer le point O' qui n'est autre que l'origine de mon repère R' quelles sont les coordonnées de O' dans R' O' dans le repère R' donc A pour coordonnées donc A pour coordonnées donc x' égale 0 y' égale 0 et z' égale 0 l'affaire est claire mais qu'est-ce qu'on peut dire aussi de O' et bien on peut dire qu'aussi O' a pour vitesse V donc cette vitesse V dans la 1 donc deux informations très importantes que je vais introduire dans mon système d'équation alors je vais l'introduire dans un premier temps dans l'équation petit 1 qui est ici donc je vais réécrire en dessous mon équation petit 1 donc petit 1 on a dit que c'était x' qui est égale à A1 1 que multiplié x plus A1 4 que multiplié je vais donc introduire ces valeurs à l'intérieur de mon équation 1 et donc ça va vous donner quoi ? et bien je vais tout simplement avoir 0 est égale à A1 1 x fois x plus A1 4 que multiplié ok ? je vais modifier cette équation donc ça va me donner je vais faire passer par exemple A1 4 fois t je vais faire passer de ce côté donc ça va me faire moins A1 4 que j'écrive un peu mieux moins A1 4 que multiplié est égale à A1 1 fois x donc nous avons une équivalence entre cette égalité et celle-là je vais pouvoir isoler la quantité x sur t donc x que divise t donc je vais passer t de ce côté donc il vient au dénominateur et ça va être égal à quoi ? moins A1 4 sur A1 1 voilà donc j'espère que vous avez compris ce que j'ai fait tout simplement je produis en croix j'ai fait passer t au dénominateur ici et A1 1 au dénominateur de ce membre voilà et ensuite je le réécris en intervertissant mes demandes or x sur t x sur t c'est qui ? c'est tout simplement ce n'est autre que la vitesse v du point au prime et cette vitesse on a dit qu'elle est égale à v donc je peux en déduire la valeur du coefficient A1 4 A1 4 va être égale à moins A1 1 que multiplié alors j'encadre cette relation et évidemment et bien on a trouvé enfin on n'a pas totalement déterminé la valeur du coefficient A1 4 mais on l'a en quelque sorte supprimé puisqu'on l'exprimait en fonction du coefficient A1 1 il suffit de connaître le coefficient A1 1 et on connaît le coefficient A1 4 et par la même occasion on a bien fait ce que je dis on a introduit la vitesse v à l'intérieur de mon système d'équation donc si je remplace cette quantité là ici je n'ai plus qu'à remplacer A1 4 par la valeur qui est ici donc ça va me donner quoi et bien je vais réécrire mon équation de petit 1 ce sera plus simple donc que devient petit 1 et bien petit 1 sera équivalent à x prime est égale à A1 1 que multiplié x moins donc A1 1 que multiplié le tout fois t j'ai tout simplement remplacé la valeur A1 4 par ce que j'ai trouvé c'est à dire moins A1 1 fois l'in ceci je vais le réécrire en factorisant ça me donne donc x prime qui est égale donc si je veux le réécrire ça va me donner donc A1 1 facteur 2 x moins V fois t ok donc ma nouvelle ma nouvelle équation ici je peux si je veux la réécrire comme ceci et donc j'ai éliminé mon coefficient A1 4 donc c'est ce que je vais faire ici je vais réécrire ma valeur de x prime voilà x prime est égale et donc est égale à A1 1 facteur 2 x moins V fois t voilà donc on va se charger maintenant de déterminer la valeur de notre coefficient pour cela je vous laisse réfléchir lequel évidemment il n'en reste plus beaucoup c'est le coefficient qui va être dans la dernière ligne et évidemment je vais je vais raisonner un petit peu de la même façon donc je vais se réfléchir à la façon que l'on pourrait avoir de trouver notre autre coefficient c'est à dire en fin de compte on cherche le coefficient A4 4 donc essayer de voir comment on peut faire alors nous allons maintenant déterminer la valeur du coefficient A4 4 qui est ici donc je marque celui dont je cherche à déterminer la valeur comment ? et bien tout simplement un peu comme je viens de le faire avec le point O prime je vais considérer maintenant le point O le point O qui est le point origine qui est mon opère donc O dans R A pour coordonnées donc A pour coordonnées je vais le marquer donc A pour coordonnées coordonnées x égale 0 y égale 0 et z égale 0 et ce point O on peut raisonnablement penser qu'il a une vitesse dans R prime et sa vitesse évidemment ça va être moins V donc dans R prime le point O a une vitesse moins V tout à l'heure c'était le point O prime qui avait une vitesse V dans R et bien maintenant c'est O qui avait une vitesse moins V dans R prime alors évidemment je vais introduire ces contraintes là dans l'équation 1 et dans l'équation 4 alors que va devenir 1 ? je réécris ici 1 va s'écrir de la façon suivante donc x prime est égale à a moins 1 facteur 2 x égale 0 je marque 0 moins d fois t ok et que va devenir l'équation 4 ? et bien l'équation 4 va devenir donc t prime est égale à alors a41 fois x si tu vaux 0 cette quantité là vaudra 0 0 plus a44 que multiplie t ok je groupe ces deux équations et je les réécris plus proprement donc ça me donne x prime est égale à donc moins a11 que multiplie v fois t donc 0 j'ai distribué un a11 et d'autre côté je vais voir t prime qui est égale à a44 que multiplie t ok et si ça me chante je peux faire le rapport membre à membre de ces deux équations alors ça va me donner quoi ? et bien je vais voir x prime que divise t prime qui va être égale à alors ça va me donner moins a11 que multiplie v que multiplie t le tout sur a44 que multiplie t ok je vais pouvoir simplifier par t et je me retrouve donc avec x prime sur t prime qui est égale à moins a11 que divise a44 le tout que multiplie v or x prime sur t prime évidemment ce sont les coordonnées du point enfin c'est x prime sur t prime on représente une vitesse x prime et t prime sont les coordonnées donc du point o dans le référentiel r prime donc x prime sur t prime va représenter la vitesse du point o dans r prime donc x prime sur t prime qui est égale à cette quantité va être égale donc à la vitesse du point o donc dans r prime et cette vitesse c'est moins v c'est moins v où se déplace dans ce sens dans le repère r prime v était indiqué dans ce sens là donc sa vitesse c'est moins v donc je réécris cette égalité là ça me donne donc moins a un un sur a 4 4 fois v est égale à moins v alors je simplifie par v et je simplifie par moins et ça me donne donc a 4 4 ou a un un est égale à a 4 4 donc j'encadre mon résultat et maintenant je suis autorisé à remplacer a 4 4 par a un un alors évidemment je n'ai pas la valeur de a 4 4 mais c'est comme si je l'avais éliminé ce coefficient puisque si je connais a un un je connais a 4 4 donc je peux me distancer d'écrire un coefficient différent sinon c'est le même donc je vais réécrire mon système ici de façon différente je vous laisse d'abord regarder un petit peu ce qui vient d'être fait voilà vous pouvez mettre sur pause si vous voulez et je vais réécrire donc mon système je vais quand même regarder voilà je vais réécrire donc mon système ici un petit peu différemment en lui donnant une tête un petit peu différente alors mon système je vais réécrire un mot x prime qui est égal à a un un facteur de x x x moins b fois t je vais avoir donc y prime qui est égal à y z prime qui est égal à z et ici donc t prime et bien je vais tout simplement mettre un facteur a un un a un un était un facteur dans cette équation je vais aussi le remettre en facteur ça va me faire donc a un un facteur 2 donc a quatre un sur a un un que multiplie x plus plus t d'accord si je redistribue a un un je retrouve a quatre un fois x et a un un fois t ok alors généralement la tradition veut que l'on présente cette dernière équation en intervertissant les deux termes ici autour de mon symbole plus donc ça va me donner ici a un un facteur de t plus a quatre un sur a un un que multiplie x ok donc je vais je vais remplacer cette écriture cette écriture par celle-là voilà je vais le récrire un peu plus proprement donc je récris ce que j'ai ici a un un facteur de t plus a quatre un sur a un un que multiplie x ok alors là je m'aperçois donc que j'ai maintenant je l'encadre parce que c'est c'est quand même un résultat qui nous a coûté pour l'obtenir ça fait un moment que je transpire pour vous ce résultat ici est intéressant parce que si on se rappelle des formules de transformation de l'Orient et bien on commence à s'apercevoir que notre système d'équation de transformation commence à prendre le visage un petit peu de ces équations de transformation de Lorentz évidemment il nous reste des choses à déterminer il nous reste à déterminer la valeur du coefficient a un un et il nous reste à déterminer la valeur de ce coefficient ici ça va être donc l'objet de la chute alors avant d'entamer notre dernière ligne droite et de déterminer donc les valeurs des coefficients qui nous restent à l'intérieur de notre équation de transformation pour qu'elle soit complètement déterminée on va procéder d'abord parce que c'est l'usage à un changement de notation qui est pratique donc ce changement de notation est le suivant donc on va rebaptiser par définition le coefficient a1 1 alors rebaptisé par définition ça s'écrit comme ça 1 par définition on va l'appeler gamma voilà et a priori ce coefficient doit être fonction de la vitesse s'il est fonction de quelque chose et bien forcément il doit être fonction nécessairement de la vitesse ça ne peut être que de la vitesse et on va rebaptiser aussi la quantité a41 sur a11 on va lui redonner par définition donc un autre nom on va appeler cette quantité la quantité alpha et là encore a priori si alpha dépend de quelque chose ça sera de la vitesse donc c'est tout simplement un changement de notation autre chose aussi je vais réécrire mes équations de transformation mais je ne vais pas réécrire l'équation 2 ni l'équation 3 leur simplicité ne nécessite pas de les écrire on peut les retenir facilement donc mes équations de transformation vont se résumer tout simplement à l'équation 1 et à l'équation 4 donc l'équation 1 va se réécrire x prime est égale à gamma donc un coefficient qui est a priori fonction de V que multiplie donc x moins V fois T ok et je vais avoir T prime qui va être égale à à nouveau gamma le même coefficient après les fonctions de V facteur de T plus le coefficient alpha qui a priori lui aussi dépend de V que multiplie x et je n'oublie pas de refaire même ma paracule donc j'encadre mon système d'équation maintenant qui est beaucoup plus simple il faut l'avouer qui sera plus facilement mémorisable et qui sera plus facilement maniable pour arriver à déterminer donc finalement les deux coefficients qui me restent à déterminer sont gamma et alpha donc sous cette forme ça sera plus simple pour arriver à déterminer ces coefficients et là encore je rappelle que si on a l'oeil et bien on voit que ces équations de transformation commencent à avoir sacrément le visage des équations de transformation de l'oreille donc voilà en route pour notre dernière ligne droite si vous le voulez bien alors voilà donc il nous reste plus que deux coefficients à déterminer dans nos équations de transformation donc nos équations de transformation les voilà je le rappelle ce sont les équations de transformation d'un référentiel galiléen à un autre et elles correspondent donc à la situation qui pourrait être décrite par exemple par ces deux référentiels ici qui se déplacent l'un par rapport à l'autre de cette manière là que l'on a longuement commenté précédemment alors je rappelle que mes coefficients gamma et alpha dépassent de la vitesse et qu'on cherche à les déterminer alors comment va-t-on y arriver et bien on va se placer dans une situation particulière dans laquelle on a trois référentiels galiléens qui se déplacent donc comme je l'ai indiqué et donc ces référentiels galiléens sont justiciables d'équations de transformation qui ont cette forme mathématique pourquoi ? tout simplement parce qu'on le voit ils ont tous leurs axes OX O'X' O'X' qui sont confondus avec la direction O' 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 et puis on a ces axes O' 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 de la même direction pour O' 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 Chaque référentiel à sa propre mesure du temps donc que j'ai symbolisé par des petites horloges T pour R T' pour R' et T' pour R' Autre chose aussi, j'ai noté la vitesse V1, V1 sera la vitesse du repère R' mesurée dans le repère R. Donc j'insiste bien, V1 c'est la vitesse de R' mesurée en R, je l'ai noté V1 de R' dans R, je l'en noterai plus simplement dans un instant V1, pour simplifier la notation. Et nous avons une deuxième vitesse que j'ai notée ici, la vitesse V2, qui sera la vitesse du référentiel R' mais mesurée dans le référentiel R'. Je l'ai noté V2 de R' dans R', je l'en noterai là encore plus simplement, V2, pour alléger les notations. Donc qu'est-ce que je peux faire ? Eh bien, je peux écrire deux équations de transformation, celles qui correspondent au passage de R à R', donc la voilà. Donc elle a la même forme que ce que l'on a trouvé précédemment. La simple chose qu'il faut remarquer, c'est que γ a été noté γ1, puisque γ va dépendre de la vitesse, mais il va dépendre de la vitesse V1, du repère R' mesurée dans R. Et pareillement, donc α, je l'ai appelé α1, puisqu'α dépend aussi a priori de la vitesse, mais ça sera de la vitesse V1. Donc, j'ai bien noté γ1 et α1 pour mes coefficients correspondants au passage de R à R'. De la même façon, je peux réécrire ici des équations de transformation correspondant au passage de R' à R' seconde. Évidemment, c'est de référentiel son guide, donc ils sont justiciables de cette équation de transformation. Mais là, je vais appeler γ et α, je vais les appeler γ2 et α2, puisque γ et α vont dépendre de la vitesse, mais évidemment de la vitesse V2, qui n'est autre que la vitesse de R' seconde mesurée à l'intérieur du repère R'. Donc, j'ai ces deux équations de transformation. L'une, je répète, qui s'écrit pour le passage du référentiel R à R' et l'autre qui s'écrit pour le passage du référentiel R' à R' seconde. Alors, que va-t-on faire ? Je viens de refaire quelque chose d'assez simple. On va réécrire l'équation du passage de R' à R' seconde, donc je l'écris. Alors, on va avoir x seconde égale γ2, voilà. Et au lieu de réécrire x prime ici, je vais écrire ce que vaut x prime dans cette équation-là. Donc, je l'écris, à la place de x prime, je vais écrire donc γ1 que multiplie x moins V1t, ok ? Et donc, moins V2 que multiplie t prime, et au lieu de écrire t prime, je vais écrire ce que t prime vaut dans ce système-là. Donc, t prime ici vaut γ1, facteur de t plus α1 que multiplie x. Je referme bien mes parenthèses. Je vais faire exactement la même chose pour t seconde, donc je vais réécrire t seconde. t seconde va être égal à γ2. Facteur de, eh bien, au lieu d'écrire t prime, j'écris ce qu'il vaut, c'est-à-dire γ1, facteur de t plus α1 que multiplie x, je referme mes parenthèses, plus α2 que multiplie x prime, et je remarque ce que vaut x prime ici, c'est-à-dire γ1 que multiplie x moins V1 que multiplie t. Et je referme bien mes parenthèses, et je forme mon système. Alors, je ne vais pas développer les calculs, parce qu'ils sont simples, et que je n'ai pas tellement de place, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Eh bien, tout simplement, je vais développer mes deux équations, pour faire en sorte qu'elles ressemblent à la forme des équations de transformation qui est ici. Donc, je vais développer, je vais arranger mes termes, afin de redonner à ce système-là, qui, je le répète, correspond maintenant au système d'équation de transformation qui me permet de passer directement de R à R seconde. Et donc, je vais, je le répète, développer, et puis réorganiser, de façon à redonner la forme que j'ai obtenue pour le système d'équation de transformation. Alors, je vous laisse faire le calcul, mettre sur pause, éventuellement, pour faire ce petit calcul, et je vais vous donner donc le résultat. Alors, je suis très gentil, donc je vais vous détailler toutes les étapes du calcul, point par point. Donc, qu'est-ce que j'ai écrit ? Eh bien, j'ai réécrit mon système d'équation de transformation qui me permet de passer directement du référentiel R à R seconde, et j'ai tout bonnement développé. Donc, quand je développe, je n'oublie pas de distribuer gamma 2 à tout ce terme-là, mais aussi, il faut que je le distribue à tout ce terme-là. Une fois que c'est fait, je développe et j'obtiens ma première ligne. Pareillement, en dessous, je distribue gamma 2 à tout ce terme-là et à tout ce terme-là, et ensuite, je développe et j'obtiens ma deuxième ligne. Donc, voilà, je vous laisse regarder, afin de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur, et que le passage de ce système à ce système-là est bien correct. Donc, vous pouvez le faire vous-même, il s'agit de calculs algébriques simples. Et la deuxième étape, vous pouvez la réaliser, je vais la montrer, elle a consisté à factoriser par X et par T à l'intérieur de chacune de mes lignes, ma première ligne et ma seconde ligne. Voilà. Alors, voilà, donc, j'ai factorisé mon système. Alors, j'ai factorisé par X et j'ai factorisé par T dans la première ligne. Et notez bien, quand même, que j'ai factorisé d'abord par T et par X dans la seconde ligne, tout simplement parce que j'ai quand même un objectif en tête, c'est que je veux que ces systèmes-là ressemblent, donc je vais redonner la forme générale que l'on a pour des systèmes d'équation de transformation quand on passe d'un référentiel dans un autre. Et si vous avez souvenir de la forme générale, quand l'on exprimait la première ligne, et c'est la qui nous donne les X, eh bien, on avait d'abord, dans le deuxième moment, des X et des T. Et pour la deuxième ligne, quand on exprimait les T, eh bien, dans le deuxième moment, on avait d'abord des T et ensuite des X. Donc, c'est pour ça que j'ai factorisé d'abord par X et par T dans cet ordre-là, et ensuite par T et par X dans cet ordre-là dans la deuxième ligne. Donc, je vous laisse regarder que le passage de ici à ici est bien correct. A priori, je pense qu'il est correct. Et l'étape suivante que vous pouvez réaliser sera la suivante. Je vous la décris. Je vais factoriser toute ma première ligne par ce facteur-là, et je vais factoriser toute ma deuxième ligne par ce facteur-là. Donc, je vous le laisse faire et je vous montre la solution. Alors, voilà, donc, j'ai fait ce que je vous avais annoncé. Donc, je le re-rappelle. J'ai factorisé le membre de cette ligne-là par ce facteur-là. Donc, ce facteur, je le retrouve ici. Et j'ai factorisé le membre de cette ligne ici par ce facteur-là que je retrouve ici. Bon, et bien entendu, ensuite, le restant de ma factorisation se retrouve dans les crochets aussi bien ici que ici. Donc, on va voir en quoi cette factorisation est intéressante, pourquoi va nous apporter des informations sur la détermination des coefficients qui nous manquent. Voilà. Alors, je réécris le dernier résultat que l'on a obtenu. Donc, je l'ai réécrit partiellement ici. Et en plus, j'ai rappelé quelle était la forme générale des équations de transformation. Donc, si on compare mes deux systèmes, et bien, évidemment, ceci est bien une équation de transformation du repère R au repère R seconde. Donc, forcément, la forme de cette équation de transformation doit obéir à ce que l'on a trouvé dans nos résultats précédents. Et on s'aperçoit donc que, dans nos résultats précédents, lorsque j'ai x moins vt, donc x moins, et bien ici, quelque chose, un coefficient que je pourrais assimiler à une vitesse que multiplie t. En bas, j'ai t plus, et bien, un coefficient alpha qui pourrait être tout ceci, donc, que multiplie x. Je m'aperçois que j'ai gamma de v, gamma de v. Et donc, en fait, ces deux facteurs, ici, c'est deux facteurs, et bien, j'ai le droit de les égaliser. Si je veux dire que ce système d'équation de transformation correspond bien, donc, à un système d'équation de transformation du repère R au repère R, donc, il doit obéir à cette forme-là, et donc, ce coefficient, et ce coefficient sont les mêmes. Alors, je vais les égaliser, ça va me donner quoi ? Ben, je vais avoir, donc, je vais récris, gamma 2, gamma 1, moins v2, gamma 2, gamma 1, alpha 1, qui va être égal à quoi ? Et bien, à celui-ci, donc, ça va me donner, donc, gamma 2, gamma 1, moins gamma 2, gamma 1, alpha 2, v1. Ok, donc, on voit très bien qu'on peut faire des simplifications quasiment immédiates. Je peux simplifier par gamma 2, gamma 1. Je peux aussi, je réécris, je réécris ce que j'obtiens, donc, ça me donne, moins v2, gamma 2, gamma 1, alpha 1, qui est égal à, moins gamma 2, gamma 1, alpha 2, v1. Alors, là, encore, je vais pouvoir simplifier par le signe moins, ok ? Je vais pouvoir simplifier par gamma 2, par gamma 1, et je me retrouve, donc, avec v2, alpha 1, qui est égal à alpha 2, que me dit plus v1. Cette égalité, je peux encore la transformer, ben, je peux dire que c'est alpha 1 sur v1, qui est égal à alpha 2 sur v2. Cette égalité m'indique que si ces deux rapports sont égaux, forcément, ils ne peuvent être égaux qu'à une constante, et cette constante, je vais l'appeler, pourquoi pas, mu, voilà. Et, donc, finalement, je m'aperçois que alpha 1 est égal à mu v1, ou alors, je peux dire que alpha 2 est égal à mu v2. Donc, en tout état de cause, on retrouve bien que le coefficient alpha est bien indépendant de la vitesse, c'est ce que l'on supposait, on avait postulé cette hypothèse a priori, mais elle se confirme maintenant, et ce coefficient alpha, ben, c'est tout simplement une constante que multiplie la vitesse. Donc, je retiens en mémoire ce résultat, ben, c'est que alpha est égal à une constante que multiplie la vitesse. Donc, je vais faire ce changement à l'intérieur de mon équation de transformation, et à la place de alpha v, ben, maintenant, je vais pouvoir marquer, donc, que alpha, c'est mu que multiplie v, et je n'oublie pas, bien entendu, de mettre mon x. Et, donc, je viens, en quelque sorte, de déterminer quel était mon coefficient alpha. Alors, on peut toujours se dire qu'on ne connaît pas ce que vaut le coefficient mu, mais ce coefficient mu, on sait que c'est une constante, et quand on aura terminé de déterminer notre coefficient gamma, qui nous reste pour l'instant, eh bien, on se penchera sur ce coefficient mu, et on tentera de lui donner une signification, qui va apparaître, finalement, très clairement. Alors, il nous reste désormais plus qu'un coefficient à déterminer, ce coefficient, c'est gamma, et, pour cela, ben, je réécris mon équation de transformation générale, qu'on a trouvé, et qui permet, donc, de trouver, de passer du repère égalien R au référentiel R'. C'est-à-dire de trouver les coordonnées x' et t' en fonction des coordonnées x et t. Dans ce système, donc, on sait que alpha a été déterminé. Alors, je préfère le réécrire ici, sous la forme alpha, parce que ce sera plus pratique pour manipuler mon système, mais on sait que alpha est égal à une constante que multiplie V, la vitesse. La vitesse du référentiel R' mesurée dans R. On sait aussi que gamma, a priori, s'il doit dépendre de quelque chose, ça sera de la vitesse. Pour l'instant, on n'en sait trop rien, on verra quand on aura déterminé gamma, mais s'il dépendait, a priori, ça serait, donc, ça n'a peut-être que de la vitesse. Donc, comment je vais arriver à déterminer mon coefficient gamma ? Eh bien, tout simplement, je vais faire la chose suivante, qui n'est pas très compliquée. Je vais exprimer, donc, les relations de transformation, les équations de transformation, qui vont me permettre de passer, non plus de R' à R', mais de R' à R. C'est-à-dire que, qu'est-ce que je dois faire ? Eh bien, je dois inverser mes deux équations qui sont ici. Inverser, ça veut dire quoi ? Eh bien, il faut que j'exprime X en fonction, donc, une fonction, par exemple, de X' et T'. Et T' aussi, une fonction de X' et T', qui n'est pas la même. Donc, en fait, je dois inverser mon équation. Alors, comment faire ça ? Eh bien, on va faire un petit peu de calcul, ça ne fait jamais un petit peu de mal, on va utiliser de l'algèbre bilinaire à déterminer, on va utiliser des déterminants. Alors, je vous montre comment, on va le faire pas à pas. Voilà, donc, je prends mon système qui est ici. Alors, je vais le noter, X'. Je vais développer, donc, je vais distribuer gamma, ça va me faire gamma X moins gamma VT. OK. Et en dessous, ça va me faire T' est égal à gamma T plus gamma alpha X. OK. Je vais réécrire mon système en modifiant l'écriture ici, enfin, en changeant l'ordre de l'apparition des termes. Donc, ça me fait X' en haut, je ne change pas. Gamma X moins gamma VT. Et en bas, T' est égal. Alors, je vais commencer par écrire d'abord gamma alpha X et après, plus gamma T. OK. Une fois que j'ai fait ceci, eh bien, je vais tout simplement tourner mes équations. Alors, ici, ça va me donner quoi ? Eh bien, ça va me donner gamma X moins gamma VT égale X'. Voilà, je vous présente comme ça. Et je vais avoir, ici, gamma alpha X plus gamma T est égal à T près. Donc, je vais me servir, ici, de ceci. Alors, ceci, si je regarde bien, eh bien, c'est un, tout simplement, c'est un système de deux équations, deux inconnues. Les inconnues, donc, c'est X et T. Et les coefficients de cette équation, eh bien, j'ai, ici, petit a, voilà. Là, j'ai petit b. Là, je prends mon casse vidéo, peut-être. Donc, j'ai dit que j'avais petit a, ici. Là, j'ai petit b. Là, j'ai a prime. Et là, j'ai b prime. OK. Donc, quand on a repéré ceci, eh bien, les solutions arrivent assez rapidement. Que vaut X ? Eh bien, X est égal à, je vais écrire, donc, mon déterminant principal en bas. Voilà. Donc, c'est le moyen le plus sûr et le plus rapide. Alors, j'ai mes coefficients, donc, A, B, A prime, B prime. Donc, ça va me faire gamma. Ici, mon coefficient, c'est pas tout à fait gamma V, puisque, en fait, ici, je peux l'écrire avec des plus. Donc, c'est moins gamma V. Moins gamma V. OK. En dessous, j'ai gamma alpha et gamma, tout simplement. Et le déterminant secondaire associé à X, eh bien, au lieu d'écrire A et A prime, j'écris mes coefficients qui sont ici. X prime et T prime sont considérés comme des coefficients. Dans mon équation, quand je veux l'inverser, donc, ça va faire X prime T prime. Et ensuite, je vais avoir, donc, moins gamma V, moins gamma V, et gamma. OK. Je vais calculer maintenant T. Ben, T sera égal. Mon déterminant principal, il ne change pas, donc, c'est gamma, gamma alpha, moins gamma V, et gamma. Et mon déterminant principal secondaire associé à T, alors, je reprends les coefficients A et A prime, donc, c'est gamma et gamma alpha, gamma et gamma alpha, et je vais remplacer B et B prime par mes coefficients ici, C et C prime, c'est-à-dire X prime et T prime. Voilà, il n'y a plus qu'à calculer. Alors, à quoi va être égal X ? Je l'écris ici. Mon numérateur, ben, je fais gamma fois gamma, ça me fait gamma carré, moins ceci, fois ceci, donc, plus, alors, ça va faire gamma alpha, fois gamma V, ça va me faire, donc, gamma carré alpha V. OK. En haut, ben, qu'est-ce qu'on va trouver ? En haut, on va trouver gamma fois X prime, voilà, donc, je fais ce produit-là, moins ce produit-là, donc, j'ai déjà le moins, ça me fait un plus, ça va me faire, donc, gamma V, que je multiplie T prime. OK. Que va me donner T ? Eh bien, T, le déterminant principal, c'est le même, donc, je réécris gamma carré plus gamma carré alpha V, lui, il ne change pas, et je vais avoir ici, donc, gamma fois T prime, donc, gamma T prime, moins, le produit ici, donc, gamma alpha, que multiplie X prime. OK. Donc, je forme mon système comme ceci, et, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Eh bien, tout simplement, je vais transformer ce système pour le faire ressembler à quelque chose qui s'écrit comme ceci. Donc, si je fais ça, alors, je vous laisse réfléchir un tout petit peu, il va falloir que je fasse des factorisations. Donc, si je factorise ici, mon X va me donner, alors, il faut que j'ai un gamma qui soit un facteur. Donc, et dans ma parenthèse, j'ai quelque chose qui ressemble à X moins VT. Je m'aperçois que j'ai gamma et gamma ici. Donc, je peux mettre gamma un facteur, donc, ça me fait gamma facteur 2 X prime plus VT prime. OK. Et en dessous, je réécris ce que j'ai, c'est-à-dire gamma carré plus gamma carré alpha b. OK. Je commence à ressembler un petit peu à ce qui est marqué ici. Bon, il y a juste un signe moins, mais on va voir, en fait, que ce n'est pas dramatique. En bas, donc, je vais avoir T ici. Qui va être égal à quoi ? Je peux mettre, je peux mettre aussi gamma un facteur aussi, donc, au numérateur. Ça va faire gamma facteur 2 T prime moins alpha X prime. OK. Et en dessous, je retrouve gamma carré plus gamma carré alpha b. OK. Donc, je vais, je vais vous laisser regarder déjà ce qui a été fait. Donc, ici, ce système-là, c'est bien celui qui me permet de passer de R prime à R. Donc, on va le commenter. Je vous laisse d'abord regarder tous les calculs qui ont été faits. carré. Alors, j'ai réécrit le dernier résultat que nous avons obtenu. Le voilà. Et je m'aperçois qu'on peut faire une dernière simplification, si on a l'œil. On s'aperçoit ici que j'ai gamma. Là, j'ai gamma carré et je retrouve gamma carré ici, donc, je peux simplifier par gamma et les carrés disparaissent. Je peux faire pareil en bas d'ailleurs, gamma se simplifie avec les carrés qui sont ici et au bout du compte tout revient au même que si j'avais ici 1, voilà, et que les carrés donc est complètement disparu. Pareillement en bas, tout revient au même comme si j'avais 1 et que les carrés est complètement disparu. Voilà, donc je les efface et je me retrouve donc avec un système d'équation de transformation inverse, il est vrai, mais même si c'est un système d'équation de transformation inverse que j'ai obtenu, il n'en reste pas moins que c'est aussi un système d'équation de transformation au même titre que n'importe quel autre système d'équation de transformation. Donc quelle devrait être sa forme générale ? La forme générale qu'il aurait dû avoir, eh bien je vais la marquer ici, on l'a déjà explicité auparavant, on aurait dû obtenir quelque chose qui aurait dû avoir la lieu suivante, donc x est égal à un coefficient gamma qui dépend d'une vitesse qui pour l'occasion va être nommé oméga, ok, facteur 2, donc x prime, moins oméga t prime, ok, et pour t, eh bien j'aurais dû avoir quelque chose qui avait la forme de gamma 2 oméga, on se rappelle qu'on a le même, facteur 2 t prime, plus alpha, donc 2 oméga, que multiplie x prime. Je fais ma parenthèse, donc ici on a la forme générale que doit avoir un système d'équation de transformation quand la vitesse est appelée oméga. Je dois bien avoir un moins ici et je dois bien avoir un plus ici. Alors évidemment, on s'aperçoit que ce système d'équation de transformation inverse n'a pas tout à fait la même tête que celui-ci. Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai un plus ici alors que ici j'ai un moins et là j'ai un moins alors que ici j'ai un plus. Alors évidemment, pour l'instant, c'est un petit peu difficile de les identifier, mais on va pouvoir le faire si on pose la chose suivante. Donc on décide par définition, on pose que la vitesse oméga est égale à moins la vitesse v. Alors si je fais ça, si je fais ça, on s'aperçoit de quoi ? On s'aperçoit ici que moins oméga va devenir moins moins v, c'est-à-dire plus v. Donc je vais avoir x prime plus vt prime. Donc cette parenthèse maintenant est absolument identique à celle-là. Et ici, je vais là encore remplacer oméga par moins v. Et qu'est-ce qui va se passer dans mon alpha ? Et bien rappelez-vous que alpha de l'oméga, on a trouvé que c'était égal à une constante que multipliait la vitesse. OK ? Mais notre vitesse, qui est oméga ici, on a décidé de poser que c'était moins v. Donc ça me fait moins mu que multiplié v. Mais moins que multiplié v, ce n'est autre que qui ? Ce n'est autre que moins alpha de v. Donc si je remplace maintenant alpha d'oméga par moins alpha de v, je retrouve mon signe moins ici, avec des grandeurs qui vont dépendre de v. Je vais retrouver mon v ici. Et mon alpha d'oméga qui va être moins alpha de v. Et je retrouve ici un alpha qui dépend aussi de v. Voilà. Donc maintenant, on est absolument certain que cette parenthèse, grâce à ce que je viens de poser ici, cette parenthèse est strictement identique à celle-là. Et cette parenthèse-là est strictement identique à celle-là. Donc je vais avoir envie de faire quelque chose de bien naturel. Je vais avoir envie d'identifier ce coefficient qui est ici au coefficient qui est ici. Alors, je vais l'écrire. Je me rappelle ici que mon gamma est un gamma de v. Donc je vais l'écrire proprement. Je vais donc avoir 1 sur gamma de v plus gamma de v que multiplie alpha fois v, qui va être égal, donc à gamma de v. Mais je sais aussi que v est égal à moins v, donc c'est égal à gamma de moins v. Alors évidemment, là j'ai un gamma de v, j'ai un gamma de v, et là j'ai un gamma de moins v. Il semblerait que ces coefficients ne seront pas les mêmes. Il n'en est rien. Pourquoi ? Eh bien, je vais invoquer l'isotropie de l'espace. Si les équations de transformation sont, enfin si les lois de la nature sont isotropes, si l'espace est isotrope, eh bien les équations de transformation, on le sait, ne dépendent pas de la direction dans laquelle se fait donc cette transformation, dans la direction dans laquelle donc on a un déplacement de mes référenciers gagnés, ni du sens. Ni du sens. Donc forcément, notre coefficient gamma de moins v doit être absolument identique au coefficient gamma de v. Donc ce qui me permet d'écrire ceci, c'est l'hypothèse d'isotropie de l'espace. Gamma doit être indépendant de la direction ou du sens dans lequel on considère notre transformation. Donc si j'ai ceci, eh bien je vais pouvoir donc écrire la chose suivante. Je vais avoir donc 1 sur gamma de v plus gamma de v que multiplie alpha v est égal à gamma de v. Et donc maintenant, je vais pouvoir extirper mon gamma de v pour savoir qu'est-ce qu'il vaut. Alors je vais factoriser gamma de v ici au dénominateur. Donc mon égalité est équivalente à 1 sur gamma de v facteur de, alors facteur de 1 plus alpha v. Voilà. Donc j'ai factorisé ici. Et c'est égal à quoi ? C'est égal à gamma v. Gamma fonction de v. Je vais faire passer gamma de v ici au numérateur. Donc si je le fais passer au numérateur, eh bien il va disparaître ici. Et ici je vais avoir un carré. Ok ? Alors je vais me donner un petit peu d'espace à mes façons au-dessus pour pouvoir continuer. Et je vais me retrouver donc avec le résultat suivant qui n'est autre que, donc, alors je réécris ici gamma carré de v est égal à 1 sur 1 plus alpha v. Et évidemment, si je prends la racine, ceci m'impose que gamma de v est égal à racine carré de 1 sur 1 plus alpha v. Ok ? Chose que je peux écrire encore un petit peu plus simplement. Donc j'efface, voilà, un petit peu d'espace pour écrire la fin de la démonstration puisqu'on arrive au bout. Donc ça me fait gamma de v est égal donc à 1 sur racine de 1 plus alpha v. Donc déjà on s'aperçoit que gamma de v. Donc déjà on s'aperçoit que gamma de v, donc on pense qu'a priori il dépend des de v, mais il dépend bien de v. Je me rappelle aussi que alpha est égal à mu que multiplié, valeur que je vais remplacer ici. Et donc ça va me donner 1 sur racine carré de 1 plus alpha. Alors je ne l'écris pas, je le remplace par sa valeur. Donc ça va me faire mu v. Donc ça c'est alpha que multiplié v, voilà, c'est à dire mu v au carré. Donc je vais écrire notre dernier coefficient, puisqu'on peut maintenant pouvoir un petit peu souffler. Donc gamma de v est égal à 1 sur racine carré de 1 plus mu que multiplie v carré. J'encadre ce dernier résultat. Ça y est, on vient d'avoir notre dernier coefficient. Alors maintenant je vais réécrire les équations de transformation complète, c'est à dire avec les valeurs de tous les coefficients qui viennent d'être tous déterminés et on va pouvoir un petit peu commenter le résultat qu'on a eu quand même, ça nous a quand même coûté un petit peu de sueur et de temps. Mais on va voir que notre effort va être couronné puisqu'en commentant le résultat final, on va voir qu'on retrouve effectivement les équations de transformation de Lorentz. Alors voilà, ça y est, nous venons d'obtenir le système d'équations de transformation qui permet de relier donc les coordonnées x, y, z, t d'un référentiel r aux coordonnées x', y', z' et t' d'un référentiel r', lorsque r' est aligné d'un mouvement de translation rectiligne uniforme de vitesse v par rapport à y. Donc je répète encore, ce mouvement de translation rectiligne uniforme se fait de façon à avoir la direction OX, O'X' et O'O' qui sont confondus, donc, et nous avons donc les axes O', Y' et O'Y qui restent parallèles entre eux au cours de ce mouvement de translation, de même que pour les axes O', Z' et OZ qui restent parallèles entre eux au cours de ce mouvement de translation. Donc nous avons ces équations qui sont ici. Alors j'ai renoté ici les équations qu'on avait trouvées précédemment. Donc il n'y a pas de modification des coordonnées sur la Y et Z. On a Y' égale Y, Z' égale Z, égale Z. Les modifications se font entre X, T et X' et T', puisque le mouvement se fait, donc, suivant cette direction O'X', O'X'. On a ce référentiel R' qui glisse, donc, par rapport au référentiel R, suivant O' avec un mouvement uniforme. Donc ces équations-là, je rappelle qu'elles ont été obtenues à partir d'hypothèses très générales. Donc ces équations-là ont été obtenues à partir des hypothèses que je remarque ici. Qu'est-ce qui m'a permis d'obtenir tout ceci ? Eh bien, je récapitule, on a utilisé l'hypothèse d'homogénéité de l'espace. Cette hypothèse, donc, je rappelle, nous dit que tous les points de l'espace sont équivalents pour décrire les lois physiques. On a utilisé l'hypothèse d'isotropie de l'espace. Que me dit cette hypothèse ? Eh bien, elle me dit que toutes les directions dans l'espace sont équivalentes pour exprimer les lois physiques, toutes les directions et tous les sens. Et on a utilisé aussi le principe de relativité, principe de relativité, qui est connu, donc, depuis très longtemps, depuis Galilée, qui l'a énoncé, qui nous dit que dans le périphérentiel galiléen, eh bien, les lois de la physique sont les mêmes et s'expriment avec des équations mathématiques. Les lois physiques s'expriment avec des équations mathématiques et qui ont la même forme. On dit très souvent que pour un mouvement de translation rectiligne uniforme, le mouvement est comme rien quand la vitesse est constante. Donc, ce principe de relativité, l'isotropie de l'espace, l'homogénéité de l'espace, nous ont permis de découvrir ces équations de transformation. Alors, pour ceux qui ont l'œil, on peut voir que s'il me venait à l'esprit de poser arbitrairement, puisque je vous rappelle qu'il reste une constante mu, qui, pour l'instant, n'est pas déterminée. On sait simplement que mu est une constante. Mais si je posais arbitrairement, alors je dis bien, si je posais arbitrairement pour l'instant, si je posais arbitrairement que mu est égal à moins 1 sur ces deux, eh bien, regardez bien, on retrouve les équations de transformation de Lorentz. Équation de transformation qu'a trouvé Lorentz, équation de transformation qu'a retrouvé Einstein avec des hypothèses différentes. Je rappelle qu'Einstein a utilisé le principe de relativité et le principe de constance de la vitesse de la lumière pour arriver à retrouver ces équations dans lesquelles, donc, on a mu égale à moins 1 sur ces deux. Donc, si, je le répète, je posais arbitrairement que mu est égal à moins 1 sur ces deux, on retrouve, donc, les équations de transformation de Lorentz. Mais, on va voir que l'on peut retrouver que mu est égal à moins 1 sur ces deux, on peut le retrouver, sans avoir à le poser arbitrairement. C'est ce que je me propose de faire maintenant et qui, à mon sens, est extrêmement intéressant. vous l'aurez compris. Donc, je vous invite à me suivre encore jusqu'au bout pour voir, donc, comment trouver, de façon objective, à partir d'hypothèses vérifiées, quelle est la valeur de mu. Alors, voilà, nous allons déterminer maintenant notre fameuse constante mu, qui est ici, pour que notre système d'équation soit parfaitement déterminé. Et, pour cela, nous allons considérer la situation suivante. Qu'elle est-elle ? Eh bien, je vais considérer un point M, que j'ai représenté ici, qui a une vitesse, que j'ai représentée aussi, que j'appelais C2X mesuré dans R, donc, j'ai mis C2X par rapport à R, et cette vitesse, comme on peut le constater dans R, eh bien, elle est suivant la même direction que la direction commune OX, O'X', O'X', O'. Et son sens, donc, est celui que je représentais ici. Donc, cette vitesse, C2X, qui est mesurée dans le référentiel R, on aimerait savoir, donc, qu'est-ce qu'elle deviendrait quand on la mesure dans le référentiel R', comment elle se transforme quand elle est mesurée dans le référentiel R'. Et, donc, pour y arriver, eh bien, nous allons, évidemment, utiliser les équations de transformation qui sont ici. Alors, je n'ai marqué que ces deux-là, puisque les équations Y' égale Y et Z' égale Z sont inchangées, je ne vais avoir à utiliser uniquement que ces deux relations qui me relient les coordonnées X et T du référentiel R aux coordonnées X' et T' du référentiel R', puisque le mouvement se fait suivant, donc, c'est une direction OX, OX'. Donc, pour arriver à trouver cette valeur du coefficient mu, eh bien, je vais différencier mes deux relations. Donc, si je différencie la relation du haut, qu'est-ce qu'elle va me donner ? Eh bien, je vais obtenir, donc, D'X' est égal à 1 que divise racine carré de 1 plus mu V carré. Alors, évidemment, que multiplie, donc, ce facteur-là est constant, je rappelle que V est constant, par hypothèse, mu, on a trouvé précédemment qu'il était constant, donc, mu V carré est constant, donc, tout le reste est constant. Donc, je ne touche pas à ma constante au cours de ma différenciation mathématique. A l'intérieur de ma parenthèse, je vais différencier X, donc, je vais obtenir D'X, moins V que multiplie DT, V est à une constante, je n'y touche pas. OK, je différencie maintenant mon autre équation, je vais obtenir, donc, DT' est égal à, alors, ma constante, je n'y touche pas, puisque c'est une constante, c'est la même que ici, donc, 1 plus mu que multiplie V carré, le tout que multiplie, donc, DT, plus, alors, mu V est une constante, puisque V est une constante et mu est une constante, donc, mu V est une constante, je n'y touche pas, plus mu fois V que multiplie DX. OK ? Maintenant que je viens de différencier ces deux égalités, il est tout à fait possible, si je le souhaite, de faire le rapport de DX' sur DT'. Donc, chose que je vais faire ici, alors que vaut DX' sur DT', eh bien, je le marque, ça va être égal à, alors, je vais écrire une grande barre de fraction, ça va être égal à, au numérateur, 1 sur racine carrée de 1 plus mu V carré, OK, facteur 2, donc, ma parenthèse, c'est DX moins V fois DT, V fois DT, OK ? Et au dénominateur, je retrouve donc le même facteur, 1 sur racine carrée de 1 plus mu fois V carré, facteur de DT plus mu fois V que multiplie DX. OK ? Je prends ma parenthèse. Alors, regardons, on s'aperçoit qu'on peut faire une simplification, ici, qui est évidente, donc, je la fais, je ne vais pas m'en priver, et je réécris, donc, ce que vaut DX' sur DT'. Dx' sur DT', donc, ma tête égale à donc, DX moins V DT, je n'ai plus besoin de remarquer mes parenthèses, et là-bas, je vais avoir DT plus mu fois V fois DX. OK ? Alors, si ça me chante, ce que je peux faire, eh bien, je peux diviser le numérateur et le dénominateur de cette fraction par DT. Donc, c'est ce que je vais faire. Si je le fais, donc, ça va nous donner quoi ? Alors, je réécris ma grande barre de fraction, eh bien, je vais avoir DX moins V fois DT, le tout sur DT, et en dessous, je vais avoir DT plus mu V DX, le tout sur DT. OK ? Alors, je réécris, donc, ça va me donner quoi ? Eh bien, je vais avoir DX prime sur DT prime, qui est égal à quoi ? Eh bien, DX, alors, ça va me donner, donc, DX sur DT, DX sur DT, moins DT sur DT, eh bien, ça c'est simple ici, mais reste moins V, et en dessous, DT sur DT, eh bien, ça me fait 1, plus mu V, mu V, que multiplie DX sur DT, DX sur DT. OK ? Donc, je vais repartir de cette égalité, alors, je vais effacer, et je vais repartir de cette égalité pour la retravailler et l'exploiter comme il se doit. OK ? Alors voilà, donc, j'ai réécrit la formule que j'ai obtenue précédemment et nous allons l'utiliser astucieusement. Comment ? Eh bien, tout simplement, nous allons interpréter les quantités qui sont ici, DX sur DT et DX prime sur DT prime. qu'est-ce qu'elle parle ? Eh bien, en fait, DX sur DT, la quantité DX sur DT, correspond à la vitesse du point M mesurée dans le référentiel R et cette vitesse, je l'ai appelée donc C2X par rapport à R. Donc, je vais la noter ici C2X plus simplement pour ne pas en redire la notation. et que représente la quantité DX prime sur DT prime. Eh bien, la quantité DX prime sur DT prime va représenter donc C prime de X c'est-à-dire la vitesse de ce même point M mais mesurée à partir du référentiel R prime. Donc, je vais remplacer ces quantités-là à l'intérieur de mon équation. Qu'est-ce que cette équation va me donner ? Donc, je vais avoir donc C prime de X est égale à C2X moins V le tout sur 1 plus mu que multiplié V le tout fois C2X. OK ? Alors, comment je vais exploiter ceci ? Je vais faire une hypothèse. Une hypothèse, donc, je vais faire l'hypothèse que C2X est absolument égal à ses primes de X. Alors, cette hypothèse n'est absolument pas farfelue, elle n'est pas sobrenue. Rappelez-vous, à la fin du XIXe siècle, Michelson et Morley ont effectivement démontré expérimentalement, grâce à leurs expériences, que la vitesse de la lumière était absolument la même pour tous les référentiels derrière. Donc, c'est des expériences qui ont eu lieu fin XIXe siècle, qui ont donné le prix Nobel à Michelson en 1907, et donc, il n'est absolument pas farfelu de postuler qu'il puisse y avoir un phénomène pour lequel la vitesse C2X soit de même valeur dans R que dans R''. Donc, ces deux valeurs communes, je vais les appeler C. OK ? Et je vais remplacer cette valeur ici, à l'intérieur de mon équation. Donc, qu'est-ce que j'obtiens ? J'obtiens C est égal à donc C-V sur 1 plus mu que multiplie V que multiplie C. OK ? Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire passer mon dénominateur de ce côté. Donc, ça va me donner quoi ? Eh bien, ça va me donner donc C facteur de 1 plus mu V C qui est égal à quoi ? qui est égal à C-V OK ? Je reprends mon égalité ici et je développe ici mon expression qui va me donner donc C plus mu V C au carré puisque je distribue qui est égal à C moins V. Je simplifie par C. Voilà. Et je me retrouve donc avec, je le recris ici, avec mu V C carré est égal à moins V. Alors, évidemment, je vais continuer, je vais reprendre cette égalité, je vais effacer un petit peu ici pour me redonner un petit peu d'espace. Voilà. Bon, je pense que vous avez déjà compris ce qui va se passer. donc, je vais avoir ici mu qui est égal à quoi ? Ben, mu qui est égal à moins V le tout sur V C carré. Je simplifie par V et j'obtiens donc le résultat mu est égal à moins 1 sur C carré. Alors, j'encadre effectivement ce résultat, je l'encadre en rouge. Pourquoi je l'encadre en rouge ? Eh bien, je pense que vous avez compris. Si je remplace la valeur de mu qui vaut donc avec mon hypothèse qui vaut moins 1 sur C carré, eh bien, ici, je retrouve les équations de transformation de Rennes. Alors, je remplace ma valeur, je la mets en rouge pour montrer effectivement ce que j'ai fait. Donc, si je remplace par moins 1 sur C2, eh bien, ça va me faire moins V sur C2. ici, pareillement, ça va me faire moins V sur C2 et si je remplace ici, ça va me donner donc moins V sur C2. Donc, je pense que, voilà, on redécouvre les transformations de Rennes en postulant donc que ma vitesse ici est la même dans le référentiel R que l'1 reprime. Alors, cette vitesse, on le sait, je le répète, cette vitesse qui est la même dans les deux référentiels galiléens, c'est la vitesse de la lumière et ce fait-là est un fait qui est incontestable puisque c'est un fait expérimental qui a été vérifié depuis la fin du XIXe siècle jusqu'à nos jours et qui, je le répète, donc a donné le prix Nobel en 1907 à Michel Sainte. Donc, je vous laisse regarder un petit peu la beauté de la chose. Je vais récapituler maintenant l'ensemble de tous les résultats que l'on a obtenus pour en faire une synthèse complète afin d'avoir une vision claire sur ces transformations de Rennes. Alors voilà, ça y est, nous arrivons au terme de notre voyage. J'ai rassemblé tous les résultats qui sont ici. Donc, nous avons les transformations de Lorenz, alors j'ai associé évidemment d'autres noms célèbres, Lorenz, Einstein et aussi le scientifique Jean-Marc, scientifique français, Jean-Marc Lévy-Leblanc, qui ont tous retrouvé ces équations de transformation et donc on voit bien qu'on retrouve bien les équations qui sont à l'origine de la physique relativiste telle que les a trouvées l'oreille. Alors, je rappelle quand même que c'est donc maintenant j'ai marqué que c'est la vitesse de la lumière elle est constante dans tous les référentiels galiléens donc j'ai employé la même lettre C ici, c'est la même vitesse aussi bien en R que dans R' et on va voir pour terminer que cette vitesse en fait de compte est une qui est constante dans tous les référentiels galiléens est une vitesse limite qui est indépassable. Comment ? C'est assez simple il suffit de regarder tout simplement la racine carrée une racine carrée est tout le temps positive donc il suffit de marquer que 1-V carré sur C carré est supérieur à 0 donc je fais passer ceci de l'autre côté ça me fait donc 1 supérieur à V2 sur C2 je peux le remarquer pour plus de clarté en disant que c'est pareil que V2 sur C2 qui est inférieur à 1 c'est à dire V2 qui est inférieur à C2 ce qui correspond donc à V qui est inférieur à C donc cette vitesse C qui est constante dans tous les référentiels galiléens apparaît aussi comme étant une vitesse limite qui est indépassable la vitesse la vitesse de mes référentiels ici qui notait V ne peut être qu'inférieure à la vitesse de la lumière voilà donc j'espère que j'ai été clair durant tout ce voyage qui a été long mais qui a été j'espère pour vous intéressant et je vous dis à bientôt pour éventuellement une prochaine vidéo merci et à bientôt